Bonsoir. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite des questions sur le thème conséquences pour la France de la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités. Nous en venons aux questions du groupe socialiste apparenté, M. Alain David. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. le ministre, le monde a profondément changé et lorsque le monde change, l'Europe a la responsabilité de changer également. Cette adaptation est d'autant plus nécessaire que le processus d'élargissement s'est relancé vers l'Ukraine et la Moldavie, ou vers la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux. Au Parlement européen, cette nouvelle donne a inspiré des travaux approfondis, opiniâtres, afin de doter l'Union de nouvelles règles plus efficaces et plus démocratiques. Certaines, comme l'adoption d'un ambitieux plan de relance ou la création décisive de rebonds et d'une dette commune, ont pu se faire dans le cadre actuel. D'autres nécessitent une procédure de réforme des traités. Au Parlement européen, les députés du RN ont, sans surprise, refusé cette résolution, adoptée le 22 novembre dernier, et demandant au Conseil européen d'engager le processus avant tout nouvel élargissement. La résolution va pourtant dans le bon sens, en réclamant, entre autres, un renforcement des compétences du Parlement, une augmentation des domaines dans lesquels les actions sont décidées à la majorité qualifiée, une plus grande participation citoyenne au processus décisionnel, une nouvelle ambition pour une politique commune de défense, d'une lutte ambitieuse contre les paradis fiscaux. Pour ces raisons, les députés socialistes français au Parlement européen, comme la quasi-totalité de leurs collègues du groupe des socialistes et démocrates, ont évidemment soutenu l'adoption de cette résolution. Alors on comprend sans mal que le RN souhaite monter en épingle cette résolution dans la perspective de l'élection européenne. Mais restons objectifs, en l'état, ce rapport n'a rien de contraignant. Il reste de nombreuses étapes avant une éventuelle réforme des traités européens. La demande de révision va être transmise au Conseil européen, qui devra convoquer une convention, puis une conférence. Les représentants des 27 pays européens devront ensuite tout valider, puis ratifier la révision des traités européens, et nous serons consultés. Le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Alain David, je ne peux que souscrire à l'essentiel de ce que vous avez dit. Je voudrais retenir, dans les propos qui ont été les vôtres, l'idée que, à traiter constant, si l'on peut dire, l'Europe a réussi, lorsque la situation l'exigeait, à faire des pas en avant assez considérables. On pense en particulier à l'emprunt commun, qui a permis de soutenir la relance et la résilience au travers de l'Union européenne. Et je voudrais relever, par ailleurs, comme vous l'avez dit, que l'ouverture de cette réflexion autour de la réforme des traités est bienvenue, mais que cette réforme sera conditionnée à un certain nombre d'étapes et, en particulier, à conditionner à l'unanimité au Conseil, puis, une fois les traités révisés, à leur ratification démocratique dans l'ensemble des États membres. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gérard Le Seul. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues. Dans ce débat, comme à son habitude, le RN, tout à l'heure, a voulu faire entendre sa petite musique populiste et attiser les peurs plutôt que de construire, plutôt que de proposer des solutions et des améliorations concrètes à la construction européenne. Nous l'avons constaté avec la crise Covid et aujourd'hui avec la guerre qui fait rage aux portes de l'Europe. Nous avons besoin d'Europe et non d'un recroquevillement sur nous-mêmes pour notre sécurité, notre industrie, notre agriculture, nos emplois, nos enfants. Cependant, l'Europe doit cesser d'être une construction chimérique pour de nombreux citoyens qui se sentent éloignés, voire exclus de sa gouvernance. Nous avons besoin d'une Europe plus démocratique, d'une Europe où les citoyens puissent exprimer plus directement leur voix par le mandat donné aux députés européens. Nous voulons une Europe plus transparente, mieux comprise et mieux soutenue par les peuples, une Europe plus ambitieuse et plus efficace pour apporter à travers ses réponses collectives une vraie plus-value incontestable à tous ses habitants. Cette résolution du Parlement européen vise à proposer de renforcer la démocratie européenne en donnant un rôle plus important au Parlement européen dans la nomination des commissaires européens, dans les discussions budgétaires ou dans l'initiative législative. Cette résolution, toujours pour renforcer l'exercice démocratique au sein de l'Union, propose de renforcer le pouvoir des parlements nationaux dans le contrôle de subsidiarité ou en décidant de confier au Parlement européen la possibilité d'avoir un rôle de législateur commun. Les députés socialistes souhaitent une première étape de révision limitée centrée sur deux questions essentielles, l'élargissement du champ de la majorité qualifiée et les droits du Parlement. Le Parlement européen doit disposer, sans doute mieux que notre Parlement national, de l'initiative législative, c'est-à-dire d'une capacité à proposer des lois européennes, ce qui est aujourd'hui un monopole de la Commission. Il doit également exercer un véritable pouvoir budgétaire pour décider d'égal à égal avec le Conseil des impôts et taxes européens et du budget et des ressources propres. Monsieur le ministre, qu'envisage le gouvernement pour faire du Parlement européen la force centrale de l'Union ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. C'est vrai que nous sommes réunis à l'initiative du Rassemblement national, qui est présent, mais qui n'est pas très nombreux ce soir. Cependant, je veux néanmoins souligner que pour rendre l'Europe plus démocratique, nous avons tous une responsabilité. Si vous êtes présent ce soir, c'est que vous avez jugé opportun et utile de venir questionner le gouvernement de la France sur ses intentions. Et je pense que ce type d'exercice, je prêche pour ma paroisse, gagnerait à être multiplié, notamment à l'approche des échéances au cours desquelles la France va défendre, au Conseil européen par exemple, un certain nombre de positions. Et c'est ainsi qu'au travers de leurs parlementaires nationaux, les Français se réapproprieront une partie de l'Europe qu'aujourd'hui, ils considèrent très éloignée d'eux. Ensuite, sur les propositions ou les deux points sur lesquels vous insistiez, celui de la majorité qualifiée, j'ai eu l'occasion de rappeler que la vision de la France n'est pas d'exclure par principe toute extension du champ de la majorité qualifiée. Il y a sans doute des domaines pour lesquels elle n'est pas pertinente. Je pense en particulier aux questions de sécurité et de défense. Peut-être y a-t-il des domaines où elle le serait néanmoins, mais cela suppose au préalable d'avoir défini les politiques que nous voulons voir mener en Europe pour qu'ensuite les règles de gouvernance puissent s'y adapter. Et s'agissant du Parlement européen, enfin, nous sommes ouverts à notamment une progression dans l'initiative parlementaire dont dispose le Parlement. Vous le savez, les parlementaires, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, les parlementaires européens peuvent d'ores et déjà faire des résolutions. Ils ne peuvent pas être directement à l'initiative de texte et ça mériterait d'être examiné dans le détail. Puis je reviendrai, puisque j'ai commencé par là, sur les parlements nationaux qui disposent de capacités à mettre des cartons jaunes sur les textes en cours d'examen au Parlement. C'est une faculté que les parlements nationaux ne connaissent pas toujours, mais ils ont une capacité à peser dans les discussions européennes. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe écologiste NUPES, madame Julie Lernous. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, l'Union européenne sacrifiait sur l'autel du populisme. Voilà l'objet du débat présenté par le Rassemblement national aujourd'hui. Méconnaissant profondément et historiquement le fonctionnement même de l'Union européenne, l'extrême droite continue de taper de manière bête et méchante sur son bouc émissaire favori. Opposé par principe à la construction européenne, le nationalisme populiste a toujours fait son beurre électoral sur le dos de l'Europe, quitte à raconter tout et son contraire. Un jour pour le Frexit et le retour au franc, puis le lendemain, plus rien. Sur l'agriculture, un jour c'est la faute de l'Europe, le lendemain, ils approuvent la PAC et les traités de libre-échange. Et la liste est encore longue. Mais malheureusement, la Macronie n'est pas en reste. Bien loin de la posture pro-européenne que vous affichez, l'Europe c'est vraiment quand ça vous arrange. Vous vous félicitez de faire adopter le paquet énergie-climat et la directive sur les énergies renouvelables, mais quand il s'agit de les mettre en œuvre sur notre sol, vous êtes aux abonnés absents. Pire, une crise agricole et vous voilà devenus les meilleurs relais des éléments de langage anti-écologique de l'extrême droite. L'écologie, comme l'Union européenne, serait à l'origine de tous les maux. Sans parler de votre double discours et volte-face sur les traités de libre-échange. Pourtant, nous avons plus que jamais besoin de plus d'Europe. Car c'est à cette échelle-là que nous pouvons agir de manière collective sur les défis de notre siècle qui ne connaissent pas de frontières, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Devant les troubles sociaux qui s'accentuent, c'est aussi à l'échelle européenne que nous pouvons aboutir à un véritable pacte social. N'oublions pas enfin ce que nous devons à l'Europe dans l'histoire. L'Europe est et restera le seul échelon capable de garantir la paix et la sécurité. Monsieur le ministre, n'avez-vous pas compris qu'en reprenant les slogans nauséabonds de l'extrême droite, vous enterrez définitivement tout le sens du projet européen que vous êtes supposé défendre ? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Madame la présidente. Madame la députée, s'agissant des questions écologiques, de réduction de l'empreinte carbone, de préservation de la biodiversité, l'Europe a démontré qu'à traiter constant, elle était capable d'avancer plus vite que toutes les autres régions du monde. Et de ce point de vue-là, les propositions qui sont faites par le Parlement d'étendre ou en tout cas de passer les questions écologiques au niveau des compétences exclusives me paraît à ce stade excessif dans le sens où le pacte vert a pu être adopté sans avoir à étendre les compétences d'une manière ou d'une autre. Ensuite, vous attaquez le gouvernement pour le double discours qu'il tiendrait. Non, le gouvernement a soutenu et comme la France a soutenu en Europe l'essentiel, l'intégralité des textes du pacte vert mais simplement avec sans doute une petite différence c'est que nous considérons que lorsque une transition comme la transition écologique qui est la transition la plus importante est perçue par nos concitoyens ou par certaines parties de nos concitoyens comme étant injustes, alors elle a toutes les chances d'échouer. C'est la raison pour laquelle, puisque vous évoquez l'agriculture, des concessions importantes ont été demandées à la commission pour qu'elle simplifie par exemple les processus de manière à être en phase avec les attentes des agriculteurs qui ont eu le sentiment que nous avancions très vite qui comprennent l'objectif de réduction de l'empreinte carbone et de neutralité carbone à l'horizon 2050 mais qui refusent de porter sur leurs épaules l'essentiel du fardeau. C'est cet équilibre que nous essayons de trouver qu'à mon sens l'Europe doit ouvrir sans nécessairement avoir à modifier ces traités. Merci monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Cyrielle Châtelain. La présidente, merci monsieur le ministre pour cette réponse très complète mais qui je pense montre nos grands points de divergence. Le premier, vous nous dites l'Europe arrive à avancer plus vite que les autres. Peut-être mais toujours pas suffisamment vite. C'est-à-dire que quand on voit quand on fait le cumul aujourd'hui des objectifs on est quand même dans un monde qui a plus 3 degrés. Notre obsession il est de limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés. Donc ça c'est une première chose c'est-à-dire que le satisfait site a un certain nombre de limites. La deuxième chose c'est que pour nous on a eu justement des reculs considérables sur la question du Green Deal justement parce que dans la mise en application aujourd'hui il n'y a pas assez de justice dont vous parlez. et même si on veut aller sur la question agricole la question c'est le Green Deal c'est la PAC c'est-à-dire qu'en fait comment demander aux agriculteurs de faire des efforts quand 18% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté et qu'en fait on a une répartition de l'argent de la PAC qui va au plus gros et qui va en fait bénéficier principalement aux agriculteurs membres du syndicat partenaire de ce gouvernement mais comme des autres avant qui s'appelle la FNSEA c'est-à-dire allons au bout des sujets et allons sur une révision plus juste de la PAC et là on verra à mon avis que du moment où on a des fonds de transition comme nous le proposerons jeudi en séance quand on accompagne les agriculteurs pour aller sur des pratiques moins intensives plus respectueuses de leur travail ils nous accompagneront donc c'est loin du débat qui est la révision des traités premièrement oui nous on pense qu'il faut que la France se batte pour la révision de la PAC mais la deuxième chose et je pense que c'est le débat sur la révision des traités c'est l'impression que l'Union Européenne s'est éloignée et qu'en fait il y a un sujet de la démocratie au sein de l'Union Européenne qui est d'autant plus importante qu'on voit que des états comme l'état de la Hongrie avec Victor Orban pourraient venir bloquer toute avancée démocratique toute avancée écologique et donc au fond de la révision des traités c'est ce sujet-là celui de la démocratie de ne pas pouvoir tout bloquer par un seul état quel est l'avis du gouvernement sur ces avancées démocratiques Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre Merci Madame la Présidente Madame la Présidente je ne reviens pas sur les questions de la politique écologique et de la réforme de la PAC même si c'est la position de la France que de considérer que avant de modifier les traités nous devons ajuster les politiques ajuster les politiques européennes à nos objectifs et préparer l'Europe pour l'avenir pour relever les grands défis mais aussi pour se préparer pour l'élargissement c'est-à-dire notre avenir à construire en commun avec un certain nombre de pays candidats sur vos questions qui relèvent de la réforme des traités et en particulier de la plus grande ou de la construction d'une Europe plus démocratique je vous rejoins même s'il faut rappeler quand même que le Parlement européen est une instance éminemment démocratique d'abord parce qu'il est élu à la proportionnelle et ce n'est pas à vous qui me contredirez étant donné vos publications récentes d'autre part parce qu'il exerce sur la commission qui n'est pas tout à fait un exécutif mais un contrôle beaucoup plus je dirais serré en tout cas au moment des nominations que ce que n'exerce dans notre pays par exemple le Parlement sur son exécutif et puis ensuite sur la question des modalités de décision au sein du Conseil et en particulier la majorité qualifiée la France est ouverte à ce que dans le cadre d'une éventuelle réforme des traités cette question-là puisse être mise sur la table avec peut-être quelques sujets sur lesquels je peux d'ores et déjà annoncer que la position serait négative serait fermée c'est la question de l'élargissement ou la question de la politique de défense et de sécurité où nous considérons que l'unanimité doit être garantie sur d'autres sujets une extension de la majorité qualifiée pourrait être envisagée notamment parce que contrairement à ce que répète le Rassemblement national ou ce qu'il a répété tout à l'heure à répétition l'exercice ou l'expression de la souveraineté française peut parfois se faire de manière plus puissante au travers d'une modalité de décision comme la majorité qualifiée que dans le cadre d'un vote à l'unanimité qui permet à celui qui n'est pas d'accord de faire le chantage sur les autres Merci monsieur Pour le groupe gauche démocrate et républicaine NUPES Monsieur Pierre Daréville Merci madame la présidente Monsieur le ministre La résolution votée le 22 novembre 2023 par le Parlement européen appelle à des réformes institutionnelles notamment dans le but je cite d'augmenter le nombre d'augmenter le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée selon la procédure législative ordinaire et ce n'est pas le moindre des problèmes qu'elle en appelle à la mise en place d'une union de la défense comprenant des unités militaires et une capacité permanente de déploiement rapide sous le commandement opérationnel de l'union je cite encore alors que les dépenses militaires ne cessent de croître que l'ONU est affaiblie et dans un contexte de vive tension internationale la voix des peuples qui s'opposent au soutien d'opérations militaires serait ainsi plus facilement contournée ce n'est pas tout à fait vous en conviendrez l'Europe de la paix monsieur le ministre le gouvernement soutient-il cette optique plus largement il n'est pas si simple d'établir les bonnes formes de coopération démocratique mais pousser les feux de l'intégration au lieu de la coopération car il y a besoin de coopération européenne affaiblirait plus encore les parlements nationaux mais surtout serait possiblement une entreprise de désintégration démocratique de désintégration des souverainetés populaires l'Europe avance dites-vous il y a quelques instants il existe de bonnes décisions je pense à la directive sur les travailleurs des plateformes mais l'Europe se trompe aussi souvent de direction je pense au dumping social et à la casse des services publics monsieur le ministre en 2005 les français ont très majoritairement rejeté le traité constitutionnel critiquant cette logique antidémocratique autant que les politiques libérales forcenées or il n'en a été tiré aucune leçon par exemple le CETA n'a toujours pas été adopté par notre parlement et pourtant il s'applique c'est un élément du débat et en ne le transmettant pas ce texte à notre assemblée en refusant le vote je crains que vous n'alimentiez le trouble donc ma question finale sera simple quand allez-vous transmettre ce texte merci monsieur le député monsieur le ministre vous avez la parole merci madame la présidente monsieur le député vous avez évoqué la directive sur les travailleurs sur les travailleurs des plateformes mais dans la législature qui s'achève on pourrait citer un certain nombre d'autres avancées qui ont contribué à renforcer l'Europe sociale on pourrait parler de la directive sur le salaire minimum on pourrait parler de la directive sur l'égalité entre les femmes et les hommes on pourrait parler des règles récemment débattues sur le travail forcé donc l'Europe construit l'Europe sociale se construit progressivement et c'est évidemment une bonne chose pour les travailleurs et notamment ceux qui vivent ou résident dans les pays qui nous ont rejoint les derniers et qui bénéficient si l'on peut dire de cette élévation des standards sociaux qu'impulse l'Europe et que nous soutenons sur le CETA le ministre du commerce extérieur vous a fait connaître la position du gouvernement il sera examiné en temps utile ensuite je vous redirai ce que j'avais répandu sur ce banc à Sébastien Jumel je souhaite vivement même si je connais l'opposition que je respecte des communistes à ces accords de libre-échange mais je souhaite vivement que d'autres forces politiques qui ont parfois soutenu parfois initié parfois signé ces accords de commerce fassent le constat avec nous que s'agissant du CETA il a plutôt bénéficié aux filières agricoles et industrielles françaises qu'il avait de manière un peu embryonnaire déjà incorporé des mesures de réciprocité ces mêmes mesures de réciprocité que nous voulons désormais imposer dans tous les accords commerciaux que la Commission européenne signe en notre nom avec d'autres blocs régionaux c'est ainsi que nous retenons ou nous opposons à l'accord du Mercosur tant que de telles mesures ne seront pas intégrées dans cet accord Merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Jean-Marc Tellier Madame la Présidente Monsieur le ministre la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 a suscité des inquiétudes légitimes au sein de la société française nous devons rappeler qu'en tant que résolution cet acte n'a aucune valeur contraignante néanmoins les préoccupations formulées par cette résolution indiquent une claire volonté du Parlement européen d'aller vers un renforcement du pouvoir politique de l'Union européenne au service d'un projet bellicite et austéritaire malgré son apparent caractère progressiste qui se traduit dans des recommandations visant à garantir l'accès à une éducation gratuite et universelle ou encore à renforcer la reconnaissance et la sanction de certains types de discrimination la présente résolution ne répond pas aux attentes des peuples européens et du peuple français si la volonté du Parlement européen était celle d'aller vers la construction d'une union plus démocratique et au service des classes populaires européennes cette résolution aurait pu inclure la révocation du traité de Lisbonne ou du pacte de stabilité européen nous devons également dénoncer les préconisations relatives au marché unique qui insiste sur le respect de la libre circulation des personnes des biens des services et des capitaux dans l'ensemble des états membres de l'Union européenne ces normes nous le savons ne garantissent aucunement la protection sociale des travailleurs à l'échelle européenne et sont à l'origine de processus de dumping social monsieur le ministre alors que la réforme des règles budgétaires a réaffirmé la persistance des politiques d'austérité au niveau européen que l'ourmentation des taux imposés par la banque centrale européenne a enchéri l'emprunt et diminué la consommation et l'investissement comment monsieur le ministre la France peut parvenir à garantir la persistance de son modèle social merci monsieur le député monsieur le ministre merci madame la présidente monsieur le député à la liste des avancées sociales que j'évoquais en réponse à Pierre Daréville tout à l'heure je me disais en vous écoutant que j'en avais oublié une récemment adoptée qui est très importante parce qu'elle est d'abord elle est née dans les travées de cet hémicycle d'une initiative de Dominique Petier qui est le devoir de vigilance et en vous écoutant je me disais que précisément l'Europe permet à la France qui a sans doute l'un des modèles sociaux les plus ambitieux du monde d'exporter son modèle auprès de ses partenaires européens et s'agissant du déjeuvoir du vigilant ça va encore plus loin puisque un certain nombre des standards auxquels nous tenons nous les imposons désormais non seulement aux entreprises établies en Europe mais aussi à toute leur chaîne de fournisseurs et de ce point de vue là il y a bien quelque chose qui relève d'une exportation de ce modèle français auquel nous sommes très attachés ensuite sur l'austérité bon c'est vrai que parfois l'Europe peut paraître un petit peu austère mais il faut rappeler que s'agissant de la politique monétaire la Banque Centrale Européenne en 2011-2012 pendant que la crise des dettes se menaçait et que la spéculation sur les marchés financiers risquait de faire s'effondrer l'économie européenne Mario Draghi a dit qu'il soutiendrait l'économie européenne quoi qu'il en coûte whatever it takes et de ce point de vue là il a joué son rôle et il a permis à l'Europe d'absorber le choc et puis sur le plan budgétaire ensuite l'une des grandes avancées de la législature qui s'achève c'est quand même cet emprunt commun auquel nous avons réussi à rallier nos amis allemands et qui a permis de financer une partie importante 40 milliards de notre plan de relance national c'est un peu l'inverse de l'austérité ce n'est pas tout à fait la réponse à la question que vous posiez sur le pacte de stabilité de croissance enfin l'Europe a su soutenir son économie lorsqu'il le fallait Merci monsieur le ministre pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et territoire la parole est à monsieur Michel Castellan Merci madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues la conférence sur l'avenir de l'Europe par la somme des contributions citoyennes la proposition de résolution du parlement dont nous nous causons ici a constitué un événement démocratique majeur et en tout cas cette conférence a manifesté une volonté de faire les choses en commun de multiples propositions sont motivées par la quête d'une Europe démocratique et puissante si possible et personnellement je souscris à cette résolution même si elle apparaît inévitablement comme un peu un faux retour moi je voudrais souligner d'abord ce qui me semble une urgence au regard de la situation internationale c'est à dire la défense et la diplomatie nous sommes dans un monde qui est incertain qui est dangereux et convient certainement d'aller vers un renforcement des compétences au niveau européen monsieur le ministre la France fera-t-elle de la sécurité européenne une cause prioritaire c'est une question et une autre question concerne l'adhésion citoyenne à l'union quelles mesures d'abord pour une meilleure convergence fiscale et sociale qui est une condition sine qua non à un fonctionnement économique et social qui soit équitable ce qui n'est pas le cas maintenant d'autre part quelles mesures concrètes pour une meilleure prise en compte des diversités régionales moi je vais vous donner l'exemple de la Corse la Corse elle est considérée par l'Europe comme privilégiée par rapport aux standards de l'Europe de l'Est alors qu'elle est socialement à la dérive parmi ou à la traîne en tout cas parmi les régions françaises et que son insularité est mal appréhendée bien qu'elle place les entreprises corse en situation d'infériorité par rapport aux concurrences continentales et je ne voudrais pas même évoquer ici d'ailleurs la spéculation foncière ou l'érosion ou l'érosion culturelle qui sont complètement ténurées par l'Europe bref quelles mesures donc monsieur le ministre quelles mesures pour une Europe qui soit moins technocratique disons plus proche des réalités quotidiennes des entreprises et des citoyens européens merci merci monsieur le député monsieur le ministre merci madame la présidente et merci monsieur le député pour vos deux questions ou en tout cas celle qui d'abord concerne la sécurité européenne je crois qu'elle est essentielle dans un moment où la guerre d'agression russe en Ukraine a bousculé bien des certitudes et nous concerne directement puisque en luttant contre l'envahisseur russe les ukrainiens veulent défendre l'intégrité de leur territoire mais ils se battent aussi pour la sécurité européenne et donc de ce point de vue là les décisions récentes qui ont été prises et qui concernent le financement de l'industrie européenne de défense est sans doute l'une de ces avancées majeures que l'Europe a connues ces dernières années avec le grand empreinte dont on parlait à l'instant ou la production de vaccins et puis pour la deuxième question qui concerne le fonctionnement économique et social équitable qui tienne compte des spécificités régionales et qui soit le moins technocratique possible nous avons l'opportunité dans les années qui sont devant nous de revoir réviser les politiques de l'Union européenne je pense évidemment à la politique de cohésion mais aussi à la politique agricole commune et dans le cadre de ces révisions bien sûr qu'il faudra tenir compte de la spécificité de nos territoires et la France s'illustre par la diversité des territoires en son sein il faudra aussi que nous amenions la commission à débureaucratiser ces processus la commission a démontré ces derniers mois qu'elle le pouvait puisque sous pression des agriculteurs et de la France elle a présenté un train de mesures de décision inédites en matière de simplification pour l'accès aux aides de la politique agricole commune si la commission l'a fait pour la politique agricole commune elle doit sans doute pouvoir le faire pour d'autres politiques européennes et c'est ce à quoi nous allons l'appeler merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Paul Molac merci madame la présidente monsieur le ministre notre semaine de débat nous amène à traiter d'un sujet qui nous tient à coeur en Bretagne celui de l'Europe nous sommes la région de France où le sentiment européen est le plus fort d'après un sondage TMO région de 2019 72% des bretons se sentent citoyens européens contre 64% en moyenne en France bretons français européens nous n'avons pas de problème avec la diversité certains dans cet hémicycle peuvent considérer que l'état français peut tout faire sans se préoccuper du reste du monde une stratégie géopolitique dans le monde gérer le marché unique lutter contre le réchauffement climatique c'est ce que j'appelle le syndrome Brexit la solution est ailleurs en respectant pleinement le principe de subsidiarité quel que soit ce que nous sommes polonais irlandais corse roumain maltais basque breton catalan quel que soit l'état qui nous gère nous avons en tant qu'européens un destin à assumer et des politiques à mener ensemble et la règle de l'unanimité nous conduit parfois à l'impuissance quand je pense que nous n'avons toujours pas réussi à mettre une taxe sur les transactions financières au niveau européen alors qu'on sait que c'est une ressource dont nous aurions bien besoin donc j'accueille très favorablement cette résolution du parlement européen visant à renforcer le rôle du parlement pour lui donner une vocation supraétatique cette vocation est nécessaire pour donner à notre assemblée européenne les moyens pour agir sans subir les freins des états d'ailleurs je rappelle à toute fin utile que cette résolution est une émanation des députés européens qui sont comme nous les représentants du peuple je m'inscris donc plément dans cette lignée en faveur de l'évolution vers une structure d'Europe fédérale et souhaite dès lors vous interroger à ce propos monsieur le ministre ne pensez-vous pas qu'il est désormais opportun de sortir en France du schéma ultra centralisé que notre pays suit et de donner à la fois aux compétences au parlement européen un peu plus de compétences mais également à nos collectivités locales qui le demandent un grand cri Merci monsieur le député Monsieur le ministre Madame la Présidente Monsieur le député merci pour votre brillante leçon de subsidiarité c'est la subsidiarité qui est au coeur de la construction européenne et c'est le même élan qui a poussé à la décentralisation dans notre pays qui a poussé les mêmes hommes et les mêmes femmes à pousser pour la construction européenne considérant qu'il n'y avait aucune bonne raison pour que le pouvoir soit entièrement concentré à Paris donc vous me retrouverez toujours à vos côtés pour défendre le principe de subsidiarité cela veut dire aussi qu'il y a des sujets dont l'Europe ne doit pas s'occuper ensuite sur l'objectif qui consiste à rendre l'Europe plus démocratique vous évoquez le vote à l'unanimité et les questions de majorité qualifiées le gouvernement est ouvert le moment venu si la réforme des traités devait effectivement être discutée à évoquer le sujet de la majorité qualifiée comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le courant de ce débat nous souhaitons d'abord nous coordonner avec nos partenaires européens sur les politiques sur les objectifs que nous voulons donner à l'Europe ensuite dans un deuxième temps vous y avez fait référence nous donner les moyens c'est à dire les recettes et le budget pour atteindre ces objectifs et ensuite lever d'éventuels freins de gouvernance qui pourraient subsister et notamment ces règles d'unanimité dans certains domaines et dans le domaine que vous avez cité à savoir le domaine fiscal le moment venu et une fois ces étapes préalables passées la France est disposée à envisager cette extension notamment sur certains cas cibler par exemple la lutte contre la fraude sociale merci monsieur le ministre pour le groupe renaissance madame danielle brûlebois madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues les traités de l'union européenne n'ont pas été réformés depuis la ratification en 2009 du traité de lisbonne or le monde a changé après une décennie de bouleversements profonds aggravés hélas encore depuis le 24 février 2022 l'union européenne doit s'adapter à un nouveau contexte de guerre un nouveau contexte d'insécurité géopolitique économique et elle doit aussi se préparer à l'adhésion de futurs membres plus que jamais nous avons besoin d'Europe et d'une Europe plus ouverte plus efficace plus unie plus solidaire et surtout plus forte dans cet objectif la résolution adoptée le 22 novembre 2023 vise à augmenter le nombre de domaines dans lesquelles les actions seront prises plus facilement car décidées par un vote à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité rappelons que c'est un vote et qu'il est légitime que les citoyens européens s'expriment sur l'Europe qu'ils veulent pour demain à travers leur parlement qui les représente mais il est important de rappeler que cette résolution n'a aucun effet contraignant ni valeur juridique ce n'est qu'un avis comme celle que nous votons à l'Assemblée nationale ces derniers mois on entend des affirmations fausses ou trompeuses sur une prétendue perte de souveraineté de la France au profit de l'UE sur les tic-tacs par exemple on entend dire que des affabulations telles qu'on mangera des insectes sans le savoir pour contrer ces mensonges pouvez-vous monsieur le ministre nous réaffirmer que cette résolution n'a pas supprimé le droit de veto des états membres de l'UE et que vous êtes vraiment désagréable et qu'un traité ne peut être révisé qu'après un mot à l'unanimité des états membres le chemin vers une révision des traités est donc encore long pouvez-vous nous dire monsieur le ministre la position du gouvernement sur ces propositions et sous quelles conditions le gouvernement est prêt à entrer dans ce processus d'amélioration du fonctionnement de notre union européenne vous êtes vraiment désagréable tout à fait merci madame la députée monsieur le ministre vous avez la parole et seul monsieur le ministre a la parole merci madame la présidente madame la députée vous avez rappelé quelque chose de très important c'est que cette résolution dont nous discutons ce soir elle a été votée par une majorité de députés européens dont un nombre significatif de députés européens français il faut donc la respecter pour ce qu'elle est c'est à dire l'expression d'une forme de souveraineté européenne il faut aussi la remettre en perspective c'est à dire qu'il s'agit d'une résolution par cette résolution le parlement européen invite le conseil à se saisir de ce projet de révision des traités mais ça n'est qu'une étape car comme vous le savez une révision des traités supposerait d'abord l'unanimité au conseil et puis à l'issue de ce travail de révision une ratification démocratique dans l'ensemble des états membres donc pour répondre à votre question la France est ouverte à ce qu'une révision des traités puisse éventuellement avoir lieu il n'y a pas de totem ni de tabou sur ce sujet en revanche nous souhaitons au préalable que soit bien défini et qu'un accord européen soit trouvé sur les objectifs politiques que nous voulons donner à l'Union Européenne sur les moyens que nous souhaitons lui consacrer en particulier les recettes et les budgets ça n'est qu'ensuite que devront se poser les questions de gouvernance de modalité de décision puisque quand on se retourne sur la période récente on s'aperçoit que des choses qu'on n'imaginait pas possibles en Europe l'emprunt commun la fabrication de vaccins désormais la fabrication de munitions que tout cela en fait a été possible à traiter constant et que donc il ne faut pas réformer les traités pour les traités mais il faut réformer les traités si la nécessité s'impose pour atteindre des objectifs précis Merci monsieur le ministre la parole est à madame Brigitte Kunkert Merci madame la présidente monsieur le ministre chers collègues l'ADN de notre majorité c'est l'Europe cet engagement européen il est incarné par le président de la république qui assume depuis 2017 une ambition réformatrice pour l'Europe cette ambition pour l'Europe nous l'avons mise en oeuvre en menant des réformes et en brisant des tabous réformes du travail détaché souveraineté industrielle énergétique autonomie stratégique alors que la législature européenne se termine notre bilan au conseil européen avec Emmanuel Macron comme au parlement avec nos eurodéputés est majeur sans la France il n'y aurait pas eu l'endettement commun pour l'achat de vaccins la régulation des géants du numérique la maîtrise de l'asile et de la migration à l'échelle européenne et bien sûr le pacte vert nous avons transformé l'Europe de manière inédite et en tant que députée alsacienne je suis fière d'appartenir à cette majorité clairement pro-européenne pour faire tout cela nous n'avons pas eu besoin de réformer les traités mais désormais pour agir face aux puissances hostiles pour éviter l'impuissance européenne nous devons réformer nos institutions avant tout élargissement nous avons la conviction que nous devons réformer l'Europe cette résolution dessine des pistes intéressantes notamment la fin de l'unanimité au profit de la majorité qualifiée ou le renforcement du parlement européen dans le système démocratique européen c'est-à-dire le renforcement de la voix des citoyens Monsieur le ministre quelle est la position de la France sur cette résolution du parlement européen en particulier sur le droit d'initiative législative du parlement et sur les réformes de l'exécutif européen qu'elle propose et quelle est votre position sur la tenue d'une convention de révision des traités je vous remercie Merci Madame la députée Monsieur le ministre vous avez la parole Merci Madame la Présidente Madame la députée vous avez rappelé qu'il y avait en 2017 dans les propos du Président de la République qui se sont tenus dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne un certain nombre d'éléments qui à l'époque paraissaient inaccessibles pour l'Europe et qui sont depuis devenus des réalités et si vous me l'autorisez je vais les reprendre le salaire minimum la régulation du travail détaché la taxe carbone à la frontière la régulation des géants du numérique la création d'universités européennes la régulation de l'asile et des migrations l'Europe de la défense la réciprocité dans les accords commerciaux la politique industrielle voilà autant de tabous qui en 2017 ont été pris à bras le corps par le Président de la République cette majorité et les députés européens qui ont été élus en 2019 et qui sont devenus des réalités mais il y a peut-être un élément qui est plus important encore qui jusqu'à présent était un mot interdit en Europe qui figure dans ce discours de la Sorbonne et qui est désormais rentré dans le langage courant dans la grammaire européenne c'est le concept de souveraineté européenne c'est-à-dire la capacité pour l'Europe à se doter de ses propres outils à n'être plus dépendant des grandes puissances de ce monde et à être donc libre et indépendante et force est de constater que c'était un mot qu'il n'était pas autorisé d'utiliser parce que l'Union Européenne n'était peut-être encore pas encore pas tout à fait prête à se l'approprier et que c'est désormais un sentiment et un élan qui est pleinement partagé alors oui nous sommes ouverts à réviser le moment venu les traités si nécessaires mais auparavant il nous faut poursuivre cet agenda de souveraineté européenne de souveraineté dans le domaine industriel dans le domaine numérique dans le domaine de la santé de manière à pouvoir être libre et dans un monde qui se disloque à pouvoir faire entendre une voix singulière dans le concert des nations Merci monsieur le ministre la parole est à madame Véronique Besse Merci madame la présidente monsieur le ministre à la lecture de cette résolution du Parlement européen plusieurs interrogations et nous n'allons pas être d'accord certainement est-ce en effet le moment opportun pour transformer sérieusement le processus décisionnel dans certains domaines au sein de l'union européenne dans un monde où les crises internationales se multiplient à une époque où l'Europe se doit d'être plus forte quand l'allié américain risque de s'éloigner est-ce réellement crédible de faire ainsi perdre du poids aux états membres est-ce sérieux de passer ainsi dans différents domaines du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée dissoudre un peu plus notre souveraineté nationale semble insensée voire inconscient cette résolution propose augmenter considérablement le nombre de domaines dans lesquels les actions seront décidées par un vote à la majorité ainsi en serait-il pour la procédure de l'article 7 du traité sur l'union européenne sur la protection de l'état de droit perdre le principe de l'unanimité sur ce sujet pose un vrai problème de souveraineté et engendre un nouvel ordre européen dans lequel les pays se retrouveront en danger qui nous dit que demain ce ne sera pas la France qui sera menacée par cette décision de l'article 7 du TUE car une majorité qualifiée et la Cour de justice interpréteront en notre défaveur le respect des valeurs communes de l'UE ce processus d'élargissement du vote à la majorité qualifiée laisse donc planer un doute où l'union européenne s'arrêtera-t-elle dans cette voie qu'elle garde-fou pour le maintien du veto des états membres les vétos nationaux sont la sécurité des états et protègent les populations européennes le vote à l'unanimité est la garantie d'une Europe des nations où chaque membre reste libre oui à l'Europe des nations non à l'Europe fédérale Monsieur le ministre ma question est simple si une telle révision des traités pouvait voir sérieusement le jour au niveau européen tiendrez-vous compte de l'avis des français avant de la ratifier et mettez-vous en place un référendum par exemple à ce sujet Merci Madame la députée Monsieur le ministre vous avez la parole Merci Madame la Présidente merci Mesdames et Messieurs les députés pour ce débat sur cette résolution pour répondre à votre question Madame la députée bien sûr qu'une éventuelle révision des traités serait ratifiée démocratiquement dans notre pays par voie parlementaire ou par voie référendaire si tel était le choix du président de la République je reviens à quelques instants sur votre démonstration et en particulier celle qui consiste à dire que le mode de décision par unanimité est systématiquement comment dire plus favorable à l'expression de la souveraineté que le vote à la majorité qualifiée ça n'est pas toujours vrai c'est le président de la commission des affaires étrangères Jean-Louis Bourlange qui l'explique le mieux et vous prenez l'exemple de l'article 7 il y a bien des moments où la France aurait voulu en entraînant par la conviction un certain nombre d'états membres avec elle obtenir une décision européenne ce qu'elle n'a pu faire se heurtant au chantage d'un seul état membre qui pour des raisons tout à fait éloignées du sujet en question s'y opposait passer de la règle de l'unanimité à la règle de la majorité qualifiée c'est passer du régime du chantage au régime de la conviction et ça peut avoir dans certaines situations des avantages maintenant vous évoquez l'article 7 je souhaite de tout mon coeur que jamais il ne soit question pour la France de tomber sous le coup de l'article 7 qui je le rappelle sanctionne les violations de l'état de droit en tout cas pour ma part je suis sûr que je ne serai pas le seul ici ce soir je me battrai pour que cela n'arrive jamais mais quand un état membre de l'union européenne en vient à violer des règles fondamentales qui sont au coeur du contrat qu'ont lié ou qui lient les peuples européens entre eux c'est à dire le respect absolu de l'état de droit de la séparation des pouvoirs de l'indépendance de la justice de la liberté de la presse alors oui il arrive que cette règle de l'unanimité soit peut-être un peu contraignante celle qui empêche en quelque sorte ce processus qui est en fait en réalité conçu comme un processus dissuasif de fonctionner ce qui peut entraîner certains gouvernements à prendre les libertés et à revenir sur l'état de droit ce qui est évidemment inacceptable et qui compromet l'avenir de l'union européenne Merci monsieur le ministre la séance de questions est terminée l'ordre du jour rappelle les questions sur le thème l'organisation l'organisation pardon des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes 2 minutes pas 2 minutes 10 mes chers collègues la durée maximale de chaque question et de chaque réponse sans droit de réplique nous commençons par le groupe les républicains la parole est à monsieur Maxime Minot merci Madame la Présidente Madame la Ministre ne voyez aucunement en esprit polémique à mes interrogations mais nos compatriotes doivent être clairement informés des tenants et des aboutissants des jeux de Paris 2024 et ce soir j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous le premier sujet c'est celui de l'accompagnement de nos sportifs de haut niveau je vous avais interpellé à ce sujet notamment pour en venir en aide aux sportifs qui ont été obligés parfois de vendre leurs véhicules ou de vendre leurs meubles pour pouvoir se préparer aux jeux vous aviez fait des promesses à ce sujet j'aimerais savoir où cela en est un deuxième sujet puisque cette semaine olympique au niveau scolaire a lieu que va-t-il advenir des établissements dans les périmètres fermés je préconisais dans le cadre de ma présidence du groupe JO ici à l'Assemblée depuis des mois un décalage de la rentrée scolaire pendant les jeux paralympiques j'avais reçu à l'époque une fin de non-recevoir et finalement on apprenait que ça allait être au cas par cas et à moins de 4 mois des JO nous aimerions savoir où cela en est également un troisième sujet sur la cybersécurité puisque Atos est l'un des principaux partenaires technologiques du CIO et le groupe doit assurer la chaîne logistique et numérique des jeux olympiques et paralympiques de Paris ainsi que garantir la cybersécurité de l'événement et notamment un sujet crucial celui des accréditations alors c'est une mission hautement délicate dans un contexte où on le sait le groupe traverse une crise financière pleine d'incertitudes donc pouvez-vous nous rassurer sur ce sujet un quatrième point c'est sur la lutte contre l'homophobie notamment les chants et les injures homophobes dans les enceintes sportives et les enceintes d'épreuve comment cela sera géré afin d'éviter encore les injures comme on a pu le connaître dernièrement avec le dernier match au MPSG et enfin un dernier sujet sur la baignabilité de la scène où en sont les relevés du moment puisqu'on remarque avec le recul depuis les test-even de l'été dernier on a pu se procurer les relevés de la qualité de l'eau qui démontrent que les athlètes ont pris des risques car il a été donné le top départ de la course malgré des données dangereuses on ne peut pas se permettre le moindre risque sur le sujet il y a-t-il à prendre un plan B de cette épreuve autre que de décaler quelques jours les épreuves parce que ce ne sera pas suffisant Madame la Ministre pouvez-vous nous rassurer sur le sujet Madame la Présidente merci pour cette clémente de rien Monsieur le député je n'avais personne qui claquait du pupitre pour m'avertir ça m'a perturbée Madame la Ministre vous avez la parole merci merci Monsieur le député Minot peut-être sur le premier point donc sur le soutien à nos athlètes je réitère ici que aucun athlète ne se présentera aux Jeux Olympiques et Paralympiques en dessous du seuil de pauvreté contrairement à la situation qui prévalait pour 40% de nos athlètes lors des Jeux de Rio pour à peu près un petit peu moins de 600 des athlètes qui sont plus particulièrement suivis dans les cellules de performance par l'Agence nationale du sport il y a même un engagement de notre part qui est aujourd'hui établi vérifier qu'ils vivent les uns et les autres avec à minima 40 000 euros par an pour leur préparation pour leurs besoins globaux matériels globaux sur le sujet et pardon je précise que à ce titre là nous investissons notamment 15 millions d'euros dans les aides personnalisées de la même façon que nous proposons plusieurs milliers d'emplois pour nos sportifs de haut niveau sur le sujet Athos c'est évidemment un point que nous regardons avec beaucoup de vigilance avec l'ensemble des parties prenantes j'étais d'ailleurs cet après-midi avec le directeur de l'ANSI et nous reparlions de la situation les risques sont sous contrôle il y a une équipe dédiée qui s'occupe du sujet des Jeux olympiques et paralympiques vous savez qu'Athos a deux types d'activités les activités d'infogérance les activités qui ont plutôt trait à la partie big data et cybersécurité l'un et l'autre sont suivis avec la plus grande attention et nous avons aussi un plan de protection un plan national de protection des activités stratégiques du groupe Athos comme s'y est engagé Bercy donc d'un côté l'ANSI veille sur tous les sujets technologiques de l'autre Bercy sur les sujets financiers l'homophobie est un délit nous appliquerons strictement les prescriptions en la matière en poursuivant systématiquement les auteurs de ces faits-là en signalant au procureur de la République via un article 40 quand ce sera nécessaire et sur les points de mesure de la scène nous allons les reprendre les déployer tout un plan sur la gouvernance de la bénéabilité est en place il est même renforcé depuis peu et nous ferons toute la transparence sur ces points de mesure je vous remercie merci madame la ministre donc autant vous dire madame la ministre et monsieur le député Minot qu'à l'épreuve olympique du temps de chronométrage de la question et la réponse en deux minutes vous êtes éliminé vous avez perdu mais on va voir si les autres vont réussir à faire en deux minutes la question et madame la ministre je suis sûre connaissant votre côté sportif que vous aurez à coeur de réussir l'épreuve monsieur Pradier et pour votre première question merci madame la présidente madame la ministre cette séance de questions est bienvenue sur un sujet aussi important que celui des jeux olympiques je pense que ici aucun député ne se réjouit pas que notre nation puisse accueillir ce moment sportif capital mais se réjouir ne veut pas dire ne poser aucune question et ne pas exiger toute la transparence sur des sujets absolument essentiels la réjouissance ne doit pas faire oublier la responsabilité parmi les slogans que vous avez beaucoup assénés madame la ministre il y a celui qui a frappé les esprits les jeux financent les jeux c'est ma question madame la ministre pouvez-vous affirmer définitivement devant la représentation nationale que les jeux financeront les jeux et que rien d'autre que les jeux ne financeront les jeux parmi les dépenses il y a les dépenses d'organisation sportive mais il y a aussi un autre poste de défense absolument majeur qui est celui de la sécurité j'ai à cet égard pour comprendre si l'évaluation qui a été faite par les autorités est une véritable évaluation ou si elle est mensongère deux questions précises à vous poser pour lesquelles j'attends des réponses tout aussi précises il y a trois périmètres de sécurité lorsque l'organisation des JO va commencer à se dérouler d'abord celle des stades qui incombe au cojo c'est donc l'organisateur des JO qui est là pour assurer la dépense liée à la sécurité dans les stades il y a un deuxième périmètre qui sont les zones tampons les zones autour des stades il a été convenu depuis l'origine que c'était l'organisateur qui devait s'en charger et puis la voie publique c'est l'État l'autorité de l'État qui assure la sécurité de la voie publique il semblerait que dernièrement en catimini une décision a été prise pour que les zones tampons qui devaient être à la charge du cojo soient assurées en sécurité par l'État est-ce que cette décision a été prise par qui a-t-elle été prise et qu'elle en est le coup ma deuxième question portera sur nos forces militaires et je termine sur ces mots il est annoncé que 15 000 militaires seront mobilisés est-ce 15 000 est-ce 20 000 et que va-t-il advenir des 6 000 militaires qui aujourd'hui assurent la force vigipirate merci merci monsieur le député madame la ministre non non il aura une autre question ensuite le député Pradié alors je veux revenir sur la structure des coûts pour les Jeux olympiques première enveloppe celle du comité d'organisation 4,4 milliards d'euros qui sont financés à 96% sur des fonds privés de l'autre côté un autre budget qui est du même niveau du même montant 4,4 milliards d'euros pour les ouvrages auxquels contribuent à hauteur de 2,1 milliards des promoteurs privés et à hauteur de 2,3 milliards les collectivités publiques ces sommes là sont aujourd'hui dans les budgets des respectives collectivités s'agissant de l'Etat c'est un budget d'un petit peu moins d'un milliard 7 pour la Solideo pour le reste l'ensemble des coûts font l'objet d'évaluations transparentes feront l'objet d'un audit complet en octobre 2025 de la part de la Cour des Comptes qui nous conduira à rendre des comptes extrêmement précis sur l'ensemble des euros dépensés comme nous avons d'ailleurs commencé à l'exposer dans le cadre des jaunes budgétaires qui incorporent cette vision sur les Jeux olympiques et paralympiques les dépenses qui seront encourues par l'Etat elles sont financées par les différents ministères dans le cadre des budgets qui leur ont été alloués par la représentation nationale s'agissant des militaires le chiffre qui est aujourd'hui à ma disposition est celui de 18 000 militaires qui seront mis au service des Jeux olympiques dont 10 000 militaires pour les forces au titre des forces sentinelles une partie sera mobilisée vous l'avez en tête pour la cérémonie d'ouverture une autre partie des forces pour les responsabilités classiques qui leur reviennent notamment la sécurité de la mer et la sécurité de l'air je vous remercie merci madame la ministre monsieur Aurélien Pradié pour votre seconde question merci madame la présidente madame la ministre il y a une tradition dans ce pays les dépenses on les anticipe on ne les audite pas à la fin de l'exercice budgétaire il serait heureux que lorsqu'on vous interroge sur les dépenses vous ne nous annonciez pas qu'à la fin des fins quand tout sera payé on aura une meilleure vue il faut que nous sachions aujourd'hui où nous en sommes et c'est ma deuxième question concernant la cérémonie d'ouverture en particulier cette cérémonie d'ouverture elle peut faire notre fierté collective mais elle doit aussi faire notre inquiétude et notre vigilance absolue j'ai donc une question précise à vous poser y a-t-il eu une évaluation et une étude d'impact du coût budgétaire de la cérémonie d'ouverture la parade fluviale sur la scène y a-t-il eu une étude d'impact sécuritaire sur ce sujet si je vous pose la question madame la ministre c'est parce que les versions divergent selon la vôtre et selon celle de certains membres du COJO le 13 décembre 2021 le conseil d'administration du COJO a pris la décision que la parade fluviale serait donc la cérémonie d'ouverture qu'elle ne se déroulerait pas dans un stade mais sur la scène or dans la même délibération du conseil d'administration du même 13 décembre c'est-à-dire le jour où la décision est prise décision majeure d'un point de vue budgétaire et sécuritaire je le redis le conseil d'administration dresse dans son procès verbal la phrase suivante à ce stade de l'instruction ni la projection des coûts ni la définition de potentiel complément de recettes et d'aspect sécuritaire n'ont pu être établi préalablement Guy Druth un de vos prédécesseurs membre du CIO membre du COJO a écrit au membre du COJO le 25 janvier 2022 pour indiquer je cite je me suis entretenu récemment avec Didier Lallement le préfet de police de Paris qui est assez préoccupé par ce sujet de la cérémonie d'ouverture et qui m'a répété que cela lui paraissait déraisonnable aujourd'hui toutes les études financières et sécuritaires manquent je refuse donc de prendre part à ce vote pouvez-vous nous assurer que toutes les études d'impact ont été faites et qu'elles peuvent nous être transmises merci monsieur le député mes chers collègues on va juste il y a beaucoup de questions très intéressantes vu le nombre de questions on dépasse minuit donc je vais demander à tous les collègues qui dépassent ces deux minutes de m'assurer leur présence pour les orateurs qui passeront après minuit en fait et je compte sur vous et je serai que vous serez tous présents après minuit madame la ministre vous avez la parole monsieur le député s'agissant de votre première partie de question sur le plan budgétaire nous sommes aujourd'hui dans la finalisation des plans de maintien de l'activité qui permettra à tous les ministères concernés de calibrer non seulement le détail des effectifs présents sur les différentes missions qui leur reviennent mais également les niveaux de primes associés aux suggestions particulières que ces personnes rencontreront que ces agents rencontreront à l'été 2024 il y a donc un travail fin d'évaluation budgétaire qui est fait en même temps que nous rendons compte de manière très transparente dans le cadre de la discussion budgétaire sur tous les postes de dépenses qui sont déjà connus j'ai expliqué tout à l'heure le système de financement par les ministères sur les budgets existants s'agissant de la cérémonie d'ouverture c'est un choix qui honore notre pays d'offrir au monde un spectacle inédit sur la scène qui donnera une image valorisante de notre pays de l'Europe de notre civilisation des valeurs que nous portons avec un plateau d'artistes et une mise en valeur exceptionnelle de notre patrimoine nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui est en matière de sécurité pour les Jeux Olympiques en application du contrat de Villotte l'autorité suprême en matière de commandement une évaluation constante permanente continue de tous les types de menaces il est d'ailleurs venu rendre compte devant la représentation nationale de ces différentes catégories de risques ainsi que de toutes les dispositions qui étaient prises pour parer à ces différents risques en matière de mobilisation des effectifs je rappelle que nous aurons un dispositif exceptionnel avec 45 000 forces de police et de gendarmerie le concours apporté par l'armée sans plongeur des mineurs plusieurs centaines 350 personnes du GIGN plusieurs personnes de l'abri plusieurs personnes des centaines de personnes là aussi du RAID donc c'est l'ensemble de la mobilisation de ces forces de sécurité ainsi que l'analyse en continu du risque terroriste des risques des différents types de menaces que nous avons qui permettent de sécuriser sous la houlette de Gérald Darmanin et de manière opérationnelle sous celle du préfet de police Laurent Nunes cette cérémonie d'ouverture la parole est à monsieur Marc Le Fur merci madame la présidente madame la ministre nous sommes tous fiers d'accueillir en France les Jeux Olympiques et Paralympiques mes forces c'est de constater que nous aurons également en province en particulier des effets collatéraux qui n'avaient pas été prévus ni même envisagés de quoi s'agit-il Serge Groire maire d'Orléans a poussé un coup de gueule légitime quant au déplacement de migrants vers la province migrants dont les dossiers de demandeurs d'asile sont en cours d'instruction à Paris ou qui carrément se trouvent en situation irrégulière Orléans feraient partie des dix villes destinées à être des sasses pour ces migrants de la région parisienne comment cela se passe-t-il ils arrivent par car entier occupent les places d'urgence ce qui pose d'ailleurs un problème pour les SDF du secteur sont hébergés dans des hôtels ce qui évidemment a un coût et au bout de trois semaines un mois s'évaporent dans la nature avant d'être remplacés par de nouveaux cars entiers de migrants il y a là une forme d'hypocrisie le but c'est de préserver en termes de communication Paris Madame la Ministre les Français de province vont participer par leurs impôts au financement de ces jeux il voit arriver des migrants en grand nombre en quête de papiers dont on sait pertinemment que même s'ils ne les obtiennent pas ils resteront clandestinement sur le territoire par ailleurs les mêmes migrants seront eux-mêmes les victimes de ce système pourquoi sont-ils en région parisienne parce que bien souvent ils y trouvent des cousins des amis de la diaspora de leur pays d'origine en mesure de les accueillir et de leur faire rompre leur solitude non seulement c'est l'échec de votre politique migratoire mais vous prenez le risque de déstabiliser des territoires alors madame la ministre dites-nous tout nous souhaitons avoir le maximum de transparence sur cette affaire indiquez-nous les lieux où ces migrants seront affectés indiquez-nous les moyens alloués à cette politique et affirmez devant nous qu'il y aura une totale transparence à l'égard des élus locaux concernés merci monsieur le député madame la ministre monsieur le député le fur je voudrais vraiment souligner à la fois que bien sûr ces questions relatives à l'hébergement d'urgence sont capitales nécessitent la plus grande humanité dans l'approche dans le traitement d'où tout le travail que nous menons avec les associations de solidarité en la matière et je vais y revenir sur les fondements de cette politique mais je veux vraiment préciser d'abord que ces enjeux relatifs à l'hébergement d'urgence ne sont en rien la résultante des jeux olympiques et paralympiques nous ne conduisons pas cette politique de déconcentration de l'accueil dans des centres temporaires pour les personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri et notamment des personnes en situation de demande d'asile du fait des jeux olympiques et paralympiques je veux vraiment réitérer ce message l'état aujourd'hui est très engagé sur cette politique vous le savez nous n'avons jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence en France nous en avons un petit peu plus de 200 000 et rien qu'à l'échelle de la région Île-de-France l'état consacre 1,6 milliard d'euros à ces questions avec 120 000 places pour assurer l'hébergement d'urgence des personnes concernées nous avons besoin d'avoir une forme de solidarité territoriale d'avoir une déconcentration parce que les besoins peuvent parfois excéder encore les capacités alors même que nous les avons développées de plus de 40% donc il y a cette mécanique de déconcentration que nous essayons de faire là encore avec le meilleur accompagnement possible et avec toujours l'objectif de trouver des solutions pérennes qui soient dignes sur le plan social pour les personnes concernées et nous aurons c'est un travail qui est mené avec la ville de Paris en héritage des dispositifs spécifiques pour ceux des personnes à mettre à l'abri qui correspondent à des situations purement parisiennes et pour lesquelles nous recherchons un ensemble de places en héritage dans différentes portions de familles notamment je vous remercie merci madame la ministre la parole est à monsieur Alexandre Portier merci madame la présidente madame la ministre les jeux olympiques devaient être une fête vont-ils être une gabegie la question est aujourd'hui clairement sur la table mois après mois on découvre que le budget de ces jeux olympiques et paralympiques n'est plus du tout maîtrisé le budget organisationnel initial des jeux a augmenté de plus de 15% depuis 2017 il faut dire qu'en septembre 2017 la délégation française pour les JO de Paris annonçait déjà la couleur en dépensant 1,5 million d'euros en seulement 6 jours au Pérou depuis comme l'a révélé la Cour des Comptes vous avez alterné entre la légèreté et le mensonge volontaire légèreté avec la méconnaissance des obligations à la charge des organisateurs mensonge volontaire avec des dépenses et là je cite la Cour des Comptes manifestement minoré madame la ministre ces fautes de gestion sont particulièrement graves au moment où vous demandez par ailleurs au moment où votre gouvernement demande aux français de se serrer la ceinture avez-vous menti aux français sur le coût réel de ces jeux olympiques ce serait d'autant plus grave que vous avez multiplié les dépenses gadget et inutiles exemple le gouvernement va distribuer à chaque élève de primaire un livret sur les jeux pour la modique somme de 16 millions d'euros comble de l'ironie ce livret inclut une pièce commémorative de 2 euros c'est le monde à l'envers madame la ministre nos enfants n'ont pas besoin qu'on leur balance une pièce avec un mot de vous et de Gabriel Attal ils ont besoin d'enseignants dans leur classe et qu'on arrête de fermer des classes partout sur nos territoires alors madame la ministre qui va payer ces dérapages les collectivités locales à qui vous demandez déjà de compenser la gestion calamiteuse des finances de l'état à la fin une chose est sûre l'addition sera pour les français quand on sait qu'il a fallu plus de 30 ans pour éponger la dette des JO de Montréal en 1976 on est en droit de s'inquiéter je vous remercie merci monsieur le député la parole est à madame la ministre oui pour le moment c'est monsieur Portier qui a la médaille d'or monsieur le député je crois au contraire que la France doit s'enorgueillir d'avoir à ce stade une telle maîtrise dans la dépense liée aux JO olympiques et paralympiques qui est incomparable cette maîtrise par rapport à toutes les éditions précédentes ces jeux sont d'abord les moins coûteux depuis Sydney et en termes d'évolution il n'y a une progression qui n'est que de 15% depuis le budget de la candidature dans cette progression de 15% concernant le comité d'organisation un peu plus de 5% correspondent à l'inflation du côté de la solidéo il n'y a une progression qui est que de 3% hors inflation ce sont des budgets qui sont remarquablement bien tenus et à chaque fois qu'il y a eu des augmentations de dépenses il y a eu des progressions en matière de recettes recettes d'origine privée je l'ai rappelé tout à l'heure massivement pour compenser ces évolutions les budgets sont aujourd'hui tenus équilibrés alors qu'à Londres par exemple entre le budget de candidature de 3,7 milliards de livres et le résultat final c'est un triplement des dépenses qui a été connue par les Anglais vous évoquez une volonté que nous avons de faire partager cette aventure qui est séculaire c'est une fois par siècle les Jeux Olympiques d'été de cette façon à la jeunesse pour l'embarquer autour des valeurs de l'olympisme pour lui expliquer l'histoire de cet événement pour l'associer à cet événement pour lui donner aussi envie de faire du sport de lutter contre la sédentarité qui la guette aujourd'hui pour toutes ces raisons ce sont des dépenses qui sont assumées qui sont encore une fois encourues par nos différents ministères dans le cadre des enveloppes existantes et de manière parfaitement transparente devant la représentation nationale je vous remercie merci madame la ministre pour le groupe démocrate modem et indépendant madame Maude Gattel merci beaucoup madame la présidente madame la ministre 10 500 athlètes olympiques 4 300 athlètes paralympiques plus de 40 000 bénévoles mobilisés les JO et JOP de Paris doivent être une fête et pour ce faire bien évidemment la question de la sécurité est absolument majeure dans le contexte mondial de déstabilisation que nous connaissons la France porte une voix forte et singulière qui fait d'elle une cible d'ores et déjà et c'est la raison pour laquelle le niveau de vigilance du plan Vigipirate a été relevé la semaine dernière sur le terrain des mesures de très grande envergure sont prévues plus de 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés des militaires étrangers viendront soutenir cette mobilisation et des systèmes de vidéosurveillance intelligente des périmètres de sécurité et de circulation seront mis en place l'Etat accompagne également la forte mobilisation des forces de l'ordre à travers des primes le paiement des heures supplémentaires et le paiement également des frais de garde alors la mobilisation des services de l'Etat est totale et je tenais tout particulièrement à saluer l'engagement exceptionnel du préfet de police de Paris Laurent Nouniès ainsi que ses équipes d'autres menaces moins visibles planes notre pays connaît actuellement une vague de cyberattaques qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur de notre pays et nos écoles en ont fait la mère expérience encore la semaine dernière au regard de la multiplication des menaces endogènes et exogènes et de leur possible impact sur cette période olympique et pour nos services publics que pouvaient nous dire des dispositifs prévus pour parer ces attaques lors de la période olympique et une deuxième question le ministre Darmanin a annoncé un million d'enquêtes administratives sur des personnes organisant de près ou de loin les JO les volontaires et les agents de sécurité dimanche il indiquait que 800 personnes dont 15 fichés S avaient été écartés de l'organisation des JO traduction de la pertinence de la démarche qu'en sera-t-il pour les invités à la cérémonie d'ouverture DECEO je vous remercie merci madame la députée madame la ministre vous avez la parole je vous remercie madame la députée Gattel pour votre pour votre question vous avez raison de pointer du doigt l'importance du risque cyber qui aujourd'hui frappe de manière de plus en plus prégnante dans une société qui s'est totalement numérisée on est aujourd'hui avec l'ANSI au travail en mode interministériel avec l'ensemble des parties prenantes au jeu il y a toute une stratégie qui est déployée par l'ANSI sous l'autorité du premier ministre avec d'abord toute une série d'audits des applications et des systèmes d'information des différents partenaires priorisés par cercle en fonction du degré de risque qu'elle présente nous avons ensuite toute une série de dispositifs de sensibilisation avec des kits d'exercice d'entraînement l'identification de la menace là-dessus diffusée à plus de 500 acteurs des jeux y compris nos collectivités nous avons un groupe de travail dédié pour ce qui touche au système d'information pour la cérémonie d'ouverture un lien continu avec le centre national de commandement stratégique le centre de renseignement olympique et nous avons aussi des exercices de crise qui sont menés très régulièrement l'un d'entre eux de manière majeure a été mené en décembre dernier avec des plans de reprise d'activité et toute une panoplie d'actions prises en cas de crise majeure aujourd'hui nous sommes extrêmement vigilants sur ce risque nous savons qu'il avait déjà été très poussé à Tokyo que la menace augmente nous sommes donc en alerte maximale bien entendu et très au travail sur toutes ces dimensions là je vous remercie Merci Madame la Ministre Madame Maude Gattel pour votre seconde question Merci beaucoup Madame la Présidente nous le savons le réchauffement climatique engendre la multiplication d'épisodes climatiques extrêmes et certaines études scientifiques font part d'un risque de canicule accru cet été à Paris on estime ainsi que par rapport aux températures de 2003 la température pourrait être supérieure de 4 degrés dès lors naturellement c'est un enjeu majeur de santé publique à la fois pour les athlètes bien évidemment mais également pour les spectateurs les bénévoles et les forces de l'ordre alors bien évidemment d'autres villes olympiques ont été confrontées à ce même type d'enjeu je pense à Rio ou encore à Tokyo mais Paris étant une ville particulièrement minérale et au-delà des différentes modalités d'action que vous avez pu déployer jusqu'alors et je pense à l'information des spectateurs ou encore la mise en place d'ombrières est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les mesures spécifiques que vous entendez prendre notamment à l'égard des bénévoles et des forces de l'ordre je vous remercie merci madame la députée madame la ministre merci madame Gattel pour votre question je ne veux pas oublier la fin de la précédente sur les criblages pour vous confirmer que nous avons donc une démarche consistant à cribler à peu près un million de personnes en application de la loi relative aux jeux olympiques et paralympiques et qu'il y a d'ores et déjà 180 000 de ces contrôles effectués qui ont conduit à des résultats pour écarter un certain nombre de personnes dont 15 fichés S en effet nous continuerons ce travail là sur le risque canicule le gouvernement est évidemment pleinement mobilisé dans l'analyse des risques en lien étroit avec le comité d'organisation et avec une coopération qui est très rapprochée avec Météo France dont les équipes seront d'ailleurs présentes à compter du début du mois de juillet au coeur du dispositif d'organisation au siège du comité d'organisation aujourd'hui toutes nos administrations santé, intérieure transition écologique et le ministère des sports travaillent de concert avec le comité d'organisation sur les plans de contingence en lien aussi avec les différentes collectivités différents scénarios sont aujourd'hui établis aussi en lien avec les fédérations internationales sur ces sujets en se demandant plusieurs questions en fonction des seuils de température est-ce qu'il faut légèrement décaler les horaires et avec bien évidemment des plans de communication spécifiques tournés vers les volontaires tournés vers les spectateurs aujourd'hui vous savez que par exemple à Tokyo les horaires du marathon avaient dû être légèrement décalés nous sommes tout à fait prêts à avoir ce type d'ajustement retarder avancer des courses d'endurance faire des pauses aussi rafraîchissement pendant les matchs de football et de hockey sur gazon le détail de ces dispositions sont prises avec l'ensemble des fédérations internationales sous la houlette du CIO et pour les spectateurs qui feront l'objet d'une attention évidemment toute particulière vous avez mentionné les ombrières mais il y a aussi à mentionner le déploiement de secouristes supplémentaires qui nous aideront à prévenir d'éventuels coups de chaleur l'installation donc de tentes et en amont une information bien sûr très rapprochée sur les conditions météo et toutes les consignes associées les plus personnalisées possibles sur les différents sites de compétition je remercie merci madame la ministre pour le groupe horizon et apparenté madame Agnès Fermat-Lovodo merci madame la présidente madame la ministre comme déjà exprimé par de nombreux collègues l'organisation des JO à Paris est une chance inouïe et extraordinaire pour notre pays nous en sommes tous conscients et nous avons tous hâte d'être à cette grande fête n'en déplaise à certains qui seraient tentés par un JO bashing l'organisation de ces jeux revêt des événements multiples des jeux ouverts mettant notamment en avant notre patrimoine tels que le Grand Palais pour l'escrime et le Parataquendo les Invalides pour le Paratir à l'Arc la Tour Eiffel pour le C6 Foot des jeux responsables avec un engagement sur l'utilisation du Made in France des jeux éco-responsables des jeux pour toutes et tous une valorisation inédite des athlètes et des sports paralympiques mis en oeuvre en amont et pendant les jeux ma question madame la ministre porte sur la volonté de faire de ces jeux des jeux pour tous les français et tous les territoires 4452 territoires terres de jeux des nombreuses villes qui accueilleront les équipes leur permettant de se préparer au mieux mais une fois les jeux terminés quel héritage sera laissé à nos territoires par territoire je ne veux évidemment pas uniquement parler de la région parisienne qui accueille la grande majorité des épreuves mais tous les territoires touchés de près ou de loin par l'organisation de cet immense événement sportif je ne peux m'enfléchir également de vous poser une question sur la santé et le sport santé qui a été un axe important pour la candidature de Paris et l'héritage de ces jeux qu'en est-il de l'opération bouger 30 minutes que vous avez lancée au salon des maires pouvez-vous nous éclairer sur le calendrier des opérations liées à la grande cause nationale et enfin une question sur l'organisation sanitaire des jeux qui est dévolue aux cojots et aux événements sportifs eux-mêmes qu'en est-il du recrutement des bénévoles pour assurer la sécurité sanitaire des jeux olympiques je vous remercie merci madame la députée qui décroche la médaille d'or mes chers collègues madame la ministre vous avez la parole merci madame la députée pour cette question en effet très complète alors je voudrais d'abord rappeler que ces jeux sont les plus décentralisés de l'histoire je pense que c'est important de le redire 73 collectivités hautes de la même façon que ce relais de la flamme en traversant au total à travers l'été 450 villes de France sera le plus long à travers les territoires de l'histoire des JO nous avons au-delà des collectivités Terre de Jeux que vous avez évoqué pendant les jeux la faculté de faire vivre dans 250 fan zones appelées Club 2024 ce spectacle extraordinaire à travers les territoires de la même façon à travers le dispositif de la billetterie populaire l'État avec un investissement d'un petit peu plus de 10 millions d'euros amène aux Jeux Olympiques et Paralympiques 400 000 personnes issues de tous les territoires nous aurons la même logique d'invitations de publics prioritaires sur les KEO pour la cérémonie d'ouverture l'héritage est à la fois matériel on a inauguré plusieurs grandes installations le village des médias le village des athlètes qui vont se convertir en une série de logements logements sociaux résidences étudiantes équipements sportifs aussi et ce travail avec la grande cause qui est vraiment le bras armé sociétal en quelque sorte des jeux pour nous permettre de diffuser cette volonté d'encourager des modes de vie plus sains plus actifs autour de ce pivot que sont en effet les 30 minutes d'activité physique pour lesquelles nous déploierons aussi des campagnes de communication avec Santé publique France que vous connaissez bien au lendemain des jeux pour dire qu'après les jeux on continue dans cette dynamique sportive le sport santé c'est aussi nos plus de 500 maisons sport santé à travers les territoires les dispositions que vous-même avez porté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour les malades atteints du cancer et faire en sorte que nous ayons des remédiations plus rapides des rémissions plus rapides grâce à la pratique d'une activité physique et sportive je vous remercie merci madame la ministre la parole est à madame Anne Lehenence merci madame la présidente sans faute sur mon nom de famille cette fois-ci merci beaucoup madame la ministre alors que nous accueillerons d'ici quelques mois les jeux olympiques et paralympiques notre pays fait l'objet de cyberattaques de plus en plus fréquentes et d'une intensité toujours renouvelée rien que ces dernières semaines ce sont le réseau interministériel de l'Etat France Travail des établissements de santé des collectivités locales et des entreprises qui en ont été victimes bien que ces attaques n'aient à ce stade pas de lien direct avec les jeux olympiques elles illustrent la progression grandissante qui les accompagnera dans un contexte de très fortes tensions géopolitiques on sait que ces attaques vont se multiplier et cibler directement les jeux on estime même qu'il pourrait y avoir jusqu'à 4 milliards de cyberattaques pendant cette période bien entendu l'Etat et le comité international olympique se préparent depuis plus de deux ans conjointement avec l'ANSI pour accompagner l'ensemble de l'écosystème participant à l'accueil des JO sites de compétition fédérations sportives collectivités hautes billetterie transports etc par ailleurs des exercices de gestion de crise ont été effectués des outils ont été mis en place pour évaluer le niveau de cybersécurité des infrastructures un véritable travail d'équipe avec le ministère de l'intérieur et le ministère des armées a été réalisé piloté par une cellule de crise permanente et nous nous en réjouissons car cela ne peut que nous aider à renforcer le niveau de protection des français en vue de cet événement mais aussi pour les années à venir aussi madame la ministre pourriez-vous revenir sur la stratégie mise en place pour cybersécuriser les JO et sur le travail d'équipe effectué avec l'ensemble des acteurs et plus particulièrement avec les 80 acteurs jugés critiques je vous remercie merci madame la députée madame la ministre vous avez la parole madame la députée merci pour cette question vous avez raison de rappeler la criticité de la cybersécurité pour nos jeux il y avait eu à peu près 450 millions d'attaques à Tokyo nous estimons que cette proportion peut être multipliée de l'ordre de x10 pour les JO donc la vigilance est totale je l'évoquais nous avons trois cercles pour l'audit des systèmes d'information et dans le premier cercle nous avons des entités comme Atos comme le comité d'organisation comme les différents ministères les plus concernés par la préparation des jeux mais aussi par exemple comme la ville de Paris le système d'information de la ville de Paris nous avons mené à peu près 500 actions de sensibilisation avec l'ensemble du réseau des acteurs engagés dans la préparation des jeux y compris les collectivités territoriales je l'évoquais tout à l'heure il y a également un lien permanent qui se fait au niveau du centre national de commandement stratégique et au niveau du centre de renseignement olympique où l'ANSI est représenté et partage les informations en temps réel nous aurons un groupe de travail dédié sur le sujet de la cérémonie d'ouverture qui procède de risques un petit peu spécifiques en même temps que tous les plans de reprise d'activité nous permettent d'améliorer la résilience de nos systèmes d'information en cas d'attaque tout ça nous sommes aujourd'hui prêts nous avons y compris en cas de crise majeure un dispositif qui s'appuiera sur un recours à l'armée et à des partenaires privés avec une contractualisation anticipée pour faire appui pour faire levier de ces ressources supplémentaires nous avons un travail à mener sur les capacités de détection qui aujourd'hui progresse largement mais aussi pour bloquer la propagation de l'attaque et bien gérer cette continuité d'activité je voyais tout à l'heure Vincent Strubel ce sont tous ces chantiers sur lesquels nous sommes aujourd'hui au travail en équipe comme vous l'avez souligné merci merci madame la ministre pour le groupe socialiste et apparenté madame madame claudia oula je vais y arriver madame claudia rouault pour sa première question merci madame la présidente madame la ministre mes chers collègues vous avez indiqué lors de l'émission complément d'enquête que les salaires des membres du COJOP étaient justifiés car selon vos mots ce sont des experts pourtant ces dits experts semblent incapables de contrôler le budget de ces jeux une masse salariale qui augmente de 25% pour un montant de 583 millions d'euros des engagements pris lors du dossier de candidature non respectée 2,5 millions d'euros envers l'agence antidopage 200 millions d'euros d'investissement en infrastructures de transport 43 millions d'euros de prise en charge du billet de transport adossé à une place et tout récemment la demande du comité auprès de la région Île-de-France de prendre en charge le coût des transports des 200 000 personnes accréditées estimé à 10 millions d'euros demande qui a été fort justement refusée la liste n'est sans doute pas exhaustive le premier président de la Cour des comptes a d'ailleurs indiqué la semaine dernière que la facture des JOOP 2024 devrait osciller entre 3 et 5 milliards d'euros pour un budget présidentiel de 4 milliards d'euros nous en sommes aujourd'hui à 4 milliards 400 millions d'euros les dépenses associées aux Jeux olympiques et paralympiques comprennent des investissements publics directs tels que les infrastructures sportives les mesures de sécurité le budget de fonctionnement du COJO mais également des coûts indirects comme les primes accordées aux forces de l'ordre et aux agents publics nous ne sommes pas non plus à l'abri d'une surévaluation des recettes d'entrée notamment sur les Jeux paralympiques les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron et le président du COJO Tony Estanguet ont toujours indiqué que les Jeux devaient financer les Jeux or cette incapacité des membres du COJO à gérer le budget préoccupe légitimement les Français à savoir le coût final des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 alors madame la ministre comment expliquer cette dérive budgétaire d'une structure qui est pourtant sous contrôle de l'Etat en la personne de Michel Cadot délégué interministériel des Jeux et au final qui perd à la facture ? Merci madame la députée madame la ministre avant de vous donner la parole je tenais juste de vous informer que dans le public nous avions la présence de trois députés chiliens parmi nous que nous saluons de leur présence madame la ministre vous avez la parole merci madame la députée je connais votre attachement aux Jeux olympiques et paralympiques je sais aussi l'importance que vous attachez à la place du sport dans notre pays et aux liens que les premiers permettront d'avoir sur le second je voudrais vraiment vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas dans ces Jeux de coups cachés et il n'y a pas non plus de dérive budgétaire dans le budget du comité d'organisation ni dans celui de la Solideo qui au contraire est en train de délivrer les ouvrages en temps en heure et dans le respect des équations financières qui ont été prévues je le redis le budget dont vous avez rappelé qu'il est de 4,4 milliards pour le comité d'organisation il n'a progressé que de 15% depuis la phase de candidature dont un peu plus de 5% dû à l'inflation dans ce budget vous avez raison de dire qu'il existe un poste de dépense qui est important qui est celui des rémunérations qui est celui de la masse salariale parce que le comité d'organisation en cible comportera 4000 personnes pour délivrer les Jeux olympiques et paralympiques ce sont des expertises c'est évidemment du travail c'est de l'attention mais c'est surtout une vigilance énorme de la part de l'Etat qui siège dans les instances du comité d'organisation et de la part du comité des rémunérations qui est composé de personnalités indépendantes expertes du domaine RH et qui valident un ensemble de grilles pour sécuriser qu'il n'y ait pas de dérive ni d'écart ni de dimension anormale dans les rémunérations qui sont proposées et je veux souligner que dans les plus hauts revenus du comité d'organisation c'est en ligne avec ce qu'on a pu constater et même souvent très inférieur par exemple avec le cas de Londres en matière de plus haute responsabilité maintenant la vigilance demeure l'Etat là-dessus doit jouer tout son rôle c'est ce que nous faisons en nous assurant qu'il n'y ait pas de dérive budgétaire qu'il y ait un équilibre entre les dépenses et les recettes et en regardant à chaque fois qu'une dépense nouvelle apparaît comment elle peut être compensée par une économie par ailleurs je vous remercie merci madame la ministre madame Claudia Rouault pour votre seconde question merci madame la présidente donc madame la ministre chers collègues le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques est une association de type loi 1901 financée à 96% par des fonds privés et qui bénéficie d'une dérogation le caractère lucratif lui ayant été confirmé par un rescrit fiscal ce statut implique que ses dirigeants ne sont pas soumis à un plafond de rémunération le fait que Tony Estanguet ne soit pas salarié du COJOP résulte de son mandat de président qui implique une absence de lien de subordination juridique vis-à-vis de l'association employeur dans ce cas c'est le régime des bénéfices non commerciaux qui s'applique fiscalement je ne reviendrai pas sur le montant des indemnités perçues par Tony Estanguet la presse en effet l'écho mais si c'était ça l'héritage de Paris 2024 vous le savez fin 2024 les agréments des fédérations sportives vont tomber une adaptation des règles relatives à la rémunération des dirigeants des fédérations sportives apparaît aujourd'hui nécessaire mieux craignez-vous pas que ce montage puisse s'étendre aux fédérations sportives voire à de grandes associations au risque de créer deux mouvements sportifs celui du mouvement sportif bénévole qui oeuvre pour l'intérêt général non fiscalisé et de l'autre un mouvement sportif fiscalisé avec des dirigeants très bien rémunérés aussi madame la ministre quelle est votre vision sur l'avenir du mouvement sportif français et pouvez-vous nous donner dès maintenant le calendrier de la future loi cadre sur le sport tant attendu je vous remercie merci madame la députée madame la ministre vous avez la parole je vous remercie madame la députée je voudrais simplement rappeler que s'agissant du président du comité d'organisation sa rémunération a été validée par le conseil d'administration et les modalités que vous avez évoquées résultent de la demande de l'URSSAF elle-même par rapport au régime dont vous avez souligné le caractère lucratif s'agissant de cette association qu'est le COJO aujourd'hui moi je voudrais souligner à quel point nous sommes vigilants à l'évolution de la dépense nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'entité COJO est peut-être l'une des plus contrôlées de France par la Cour des Comptes par le Parlement elle l'est aussi par l'Etat bien sûr avec la présence du contrôleur général économique et financier par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'agence française anticorruption etc et nous faisons vraiment en sorte que chaque euro investi le soit à bon escient et que la progression de la dépense soit parfaitement maîtrisée y compris sur la masse salariale qui aujourd'hui représente 13% des dépenses dans notre modèle sportif français on a une solidarité qui s'organise avec la taxe buffet entre le sport professionnel le sport amateur nous sommes profondément attachés à ce modèle et j'ai moi-même indiqué dans le cadre de cette future loi héritage que vous avez mentionné que je porterai devant vous que je présenterai à l'automne prochain la volonté de faire toute la transparence et peut-être une évolution au niveau de l'indemnisation des dirigeants des fédérations sportives pour qu'on puisse remédier à certaines situations parfois aussi encourager qu'il y ait plus de temps consacré à leur activité à la tête de ces fédérations ça fait partie des préconisations faites par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana la concertation aujourd'hui se conduit dans les territoires jusqu'au mois de juin et à l'automne à l'horizon du mois d'octobre à peu près ou de novembre je serai en capacité de proposer un projet de loi sur tous ces sujets-là et qui incorporera la volonté d'une éthique et d'une intégrité encore renforcée pour notre mouvement sportif je vous remercie Merci Madame la Ministre pour le groupe écologiste NUPES Monsieur Aurélien Taché Merci Madame la Présidente Madame la Ministre il y a plus d'un an le Président de la République vantait l'exemplarité et l'héritage des jeux que nous allons accueillir exemplarité et héritage les maraudes favoris des villes hautes à chaque méga événement chacun y va de ses promesses d'inclusion de progrès de ruissellement mais de quelle exemplarité et de quel héritage parle-t-on au juste depuis plus d'un an l'île de France est vidée de ses populations les plus précaires sans domicile fixe réfugiés étudiants quelles sont par exemple les perspectives de relogement pour les 7000 personnes sans domicile fixe qui sont actuellement à la rue dans notre région selon le collectif le revers de la médaille je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez reçu puisqu'il ne cesse de nous dire qu'aucun ministère ne les reçoit 90 associations qui viennent en aide aux personnes précaires en Ile-de-France rien n'est prévu en dehors des 200 malheureuses places d'hébergement 200 malheureuses places d'hébergement 7000 personnes à la rue on a aussi 30 000 personnes qui bénéficient chaque jour de l'aide alimentaire à Paris est-ce que vous pouvez nous assurer que cette aide alimentaire va continuer que vont devenir ces personnes dont j'évoquais le sort à l'instant qui ne sont pas relogées les étudiants je sais que ce sujet est souvent évoqué mais je voudrais le redire madame la ministre les étudiants qui sont logés en Crous sont sommés de libérer leur logement avec le plus grand mépris 100 euros et 2 places pour des jeux auxquels ils n'auront de toute façon pas le luxe de se rendre pouvez-vous m'assurer qu'ils seront bien tous relogés et qu'aucune réquisition n'aura lieu dans un certain nombre étudiant je pense bien sûr à Sergi Pontoise notamment où je suis élu enfin cerise sur le gâteau en janvier Île-de-France Mobilité nous annonce la hausse faramineuse des tarifs de transport durant ces jeux autant que celle du Pass Navigo 6 euros le billet de RER 4 euros le billet de métro comment pour ces franciliens qui déjà ne vont pas aller à ces jeux olympiques puisqu'ils ne sont pas organisés pour eux se déplacer se travailler donc madame la ministre moi je vous pose une question simple quel sera l'héritage social de ces jeux olympiques et paralympiques merci merci monsieur le député madame la ministre vous avez la parole sur l'hébergement d'urgence je veux redire que ça n'a pas de lien avec les jeux olympiques et paralympiques et que l'état y consacre des moyens qui sont à la fois inédits avec 200 000 places France entière dont 120 000 pour la seule région Île-de-France qui est particulièrement engagée sur ces questions et qui fait en sorte de mettre à l'abri près de 7 000 personnes chaque année depuis en évitant au maximum la reconstitution des campements qui sont indignes pour la vie des personnes concernées pour nos étudiants je vous le dis et je vous le confirme aucun ne sera laissé sans solution nous avons identifié un besoin d'avoir 3260 logements réquisitionnés pour les forces de police pour les secouristes pour les pompiers et tous les étudiants qui seront concernés aujourd'hui on estime qu'il y en a à peu près 1500 à 1600 qui auront besoin d'avoir une solution de relogement seront totalement accompagnés par l'Etat avec y compris un accompagnement matériel des services pour les accompagner dans les opérations de déménagement et ceux qui libèreraient leur logement étudiant à l'été ont la garantie de retrouver un logement au tout début du mois de septembre donc nous faisons tout en sorte pour leur proposer une situation un accompagnement le plus personnalisé le plus complet possible et de faire en sorte que la gêne soit minimale pour eux dans le cadre de ces Jeux olympiques et paralympiques qui laisseront par ailleurs aussi en héritage un parc d'un petit peu plus de 1600 logements étudiants qui est aussi l'une des réponses à votre question sur l'héritage social qui est aussi impliqué par toutes ces heures d'insertion sur les chantiers des Jeux par la mobilisation de toutes les TPE PME entreprises de l'ESS et par les 180 000 emplois dont 60 000 créations d'emplois à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques Merci Madame la Ministre La parole est à Madame Sandra Regol Merci Madame la Présidente On en a beaucoup parlé La sécurité est une priorité pour ces Jeux olympiques d'ailleurs beaucoup beaucoup de forces de l'ordre sont mobilisées sur les villes olympiques mais pas que les pompiers aussi D'ailleurs le ministère de l'Intérieur après une certaine gronde de la part des personnels de sécurité a fini par octroyer une prime pour compenser la mobilisation Petite inquiétude d'ailleurs parce que le reste de la France va se retrouver fort dépourvue pendant que l'essentiel des forces seront concentrés au même endroit A priori les pompiers en tout cas ceux de Paris et de Marseille seraient aussi concernés en raison de leur statut Le problème c'est qu'on n'a pas de confirmation déjà sur ce point Le gros problème c'est que l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels qui seront mobilisés pendant ces Jeux eux et elles a priori resteront de côté et ne sont pas compris dedans On en a beaucoup parlé ici à travers plusieurs projets de loi Ce sont des personnes qui affrontent la pollution le réchauffement climatique dont le métier est de plus en plus difficile et quelque part dans l'indifférence générale puisque loi après loi du ministère de l'Intérieur ce sont toujours les grands oubliés la sécurité civile C'est dommage on les applaudit souvent quand il s'agit de vraiment les aider il n'y a plus grand monde Des discussions ont lieu quand même entre les syndicats les représentants et le ministère qui a abouti sur peut-être on prendra en charge 50% des compensations 50% c'est pas beaucoup ça ne permet pas de clôturer les budgets Notre collègue Florian Chauche a d'ailleurs posé une question écrite au ministre de l'Intérieur pour en savoir plus mais là aussi le flou persiste aucune réponse Madame la ministre vous nous avez beaucoup dit qu'il était question d'équilibre budgétaire je relance donc la question sur ce qu'il en est en espérant très fortement que votre équilibre budgétaire ne se fera pas sur le dos de nos pompiers Merci Madame la députée Madame la ministre vous avez la parole Madame la députée en effet on est aujourd'hui dans une situation où tous les ministères déploient des plans de maintien de l'activité avec différents niveaux de primes qui ont fait l'objet d'un cadrage en novembre dernier 500 1000 1500 euros 1900 euros pour les forces de sécurité intérieure qui seront particulièrement mobilisées Moi je veux vous rassurer d'abord sur le fait que s'agissant des pompiers nos pompiers de Paris sont sous l'autorité du préfet de police et ils bénéficient exactement des mêmes conditions que l'ensemble des agents du MIOM concernés par les mesures J'ai évoqué la mesure indemnitaire ça vaut aussi pour les mesures d'accompagnement social les différents chèques emploi services universels les propositions de séjour aussi pour les enfants des agents concernés et il en va d'ailleurs de même exactement pour les pompiers de Marseille Pour les pompiers des autres collectivités ils dépendent comme la police municipale du cadre qui va être fixé par chaque collectivité et nous avons avec Stanislas Guérini précisé les règles en la matière en indiquant que toute la mécanique des compléments individuels d'activité allait être transposable aussi à la logique de la fonction publique territoriale de la même façon que nous avons rendu généralisable le dispositif des comptes épargne-temps donc nous créons le cadre juridique pour que chacun des employeurs territoriaux puisse prendre pleinement ses responsabilités et déterminer les primes nécessaires au regard des suggestions imposées à leurs agents concernés je vous remercie merci madame la ministre pour le groupe gauche démocrate républicaine NUPES monsieur Tematel le Gaïc marourou madame la présidente madame la ministre chers collègues Yoran d'abord remercier le groupe les républicains nous permettent d'avoir ce débat ce soir madame la ministre madame la ministre comme vous le savez Tahiti va accueillir un sport durant ses Jeux olympiques le surf vous êtes venu à Teahoupo visiter le site olympique j'aurais une question par rapport à l'augmentation du trafic aérien durant cette période des Jeux olympiques comme vous devez le savoir l'année 2023 a été une année record en termes d'attractivité touristique pour la Polynésie avec des effectifs conscients constants à la police aux frontières et à la douane et la Polynésie tout au moins le Pacifique représente 20% des saisies de stupéfiants à l'échelle du territoire national nous avons une crainte sur l'augmentation du nombre de trafic durant ces Jeux olympiques avec pour l'instant des moyens constants en ce qui concerne la police aux frontières et en ce qui concerne la douane et on a interpellé à plusieurs reprises le ministre Darmanin sur cette problématique laissé sans réponse nous avons peur que cette augmentation à la fois ne nous permette pas de bien gérer la lutte anti-stupéfiants parce qu'on n'a pas cette augmentation du nombre de douaniers et cette augmentation accrue due aux Jeux olympiques ne nous permet de bien gérer le flux de passagers en arrivée sur Tahiti ma question madame la ministre est-ce que vous avez une réponse en ce qui concerne l'augmentation des effectifs au moins durant la période des Jeux olympiques et peut-être une pérennisation de ces effectifs parce qu'il y a une augmentation accrue du nombre de touristes depuis post-Covid Merci monsieur le député madame la ministre vous avez la parole Monsieur le député Le Gaïc merci beaucoup pour cette question je voudrais d'abord à nouveau me réjouir qu'on ait ces épreuves à Tiupo c'est la plus belle vague du monde à 18 000 km d'ici ce qui illustre bien que ces Jeux sont décidément les plus décentralisés de l'histoire et vous le savez puisque je suis venue sur place et nous avions pu échanger d'ailleurs en présence du ministre de l'Intérieur de Gérald Darmanin qui était avec nous ainsi qu'avec Mota et Brotherson nous avons eu des échanges ensemble sur chacun des enjeux que vous avez mentionnés et vous savez à quel point à tous égards nous faisons en sorte de minimiser les impacts pour la population locale limiter la perturbation dans la vie quotidienne des habitants faire en sorte que sur le plan environnemental le choix qui a dû être le nôtre de la construction d'une tour des juges rénovée puisque celle en bois n'était plus aux normes de sécurité ait un impact environnemental le plus réduit possible avec toutes les études toutes les analyses qui ont été faites en ce sens et la réduction du gabarit de la tour en question cette approche nous la généralisons je crois que vous le savez on est très attentif à l'empreinte carbone de ces Jeux vous évoquez le trafic aérien nous faisons en sorte que cette édition des Jeux puisse être la moitié en termes d'empreinte carbone par rapport à toutes les éditions précédentes il s'agissant de la lutte contre les stupéfiants je crois que vous avez vu la détermination de ce gouvernement du ministre de l'Intérieur en particulier ministre de l'Intérieur et des Outre-mer la dynamique aussi qu'il a enclenché ces derniers jours autour des opérations place net qui en dit long sur le volontarisme y compris en la matière et je sais que vous l'avez identifié je vous remercie Merci Madame la Ministre la parole est à Monsieur Nicolas Sansu Merci Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues dans moins de 4 mois notre pays vivra au rythme du plus grand événement sportif du plus grand moment de partage et de convivialité que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques ou pour le moins qui devraient les représenter le peuple français dans sa très grande majorité attend que les compétitions que l'on espère les plus loyales possibles soient ouvertes à tous et à toutes quel que soit leur niveau de vie et là patatras Madame la Ministre tout montre que ce ne sont pas et ce ne seront pas des Jeux populaires laissons de côté l'iniquité de l'augmentation astronomique du prix des transports et attachons-nous uniquement au coût du logement et des prix des billets des compétitions Je voudrais vous faire part d'un cas concret Dans ma ville où j'ai beaucoup œuvré dans les associations sportives dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître j'ai pu rencontrer des passionnés de sport qui enragent de ne pouvoir se payer de place dans les stades les gymnases les piscines et qui sont rebutés par le prix des hôtels ou des logements saisonniers Dès l'ouverture de la billetterie pour les Jeux Olympiques une famille de deux adultes et deux enfants pratiquant l'athlétisme avait candidaté pour une voire deux soirées au Stade de France dans le cadre du premier tirage au sort 680 euros par jour et par personne pour assister à ce spectacle avec deux autres disciplines pas forcément de leur premier choix Cela fait 5 440 euros pour deux jours à quoi il faut ajouter le logement Au global logement séjour compris il leur faudrait débourser 7 000 à 8 000 euros pour avoir le bonheur d'assister à ce moment c'est tout simplement inabordable C'est donc un véritable tri-social par le prix qui s'impose au mépris de l'esprit olympique Comment pouvez-vous accepter de telles grilles tarifaires ? Je vous remercie Merci monsieur le député Madame la ministre vous avez la parole Je vous remercie Monsieur le député pour votre question Je voudrais d'abord souligner que oui les prix les plus élevés pour ces places sont très élevés oui mais ils viennent aussi alimenter un modèle dans lequel précisément pour ne pas reposer sur des contributions publiques pour sécuriser l'autonomie budgétaire du comité d'organisation financée à 96% sur des fonds privés nous avons besoin de ces recettes de billetterie et le rôle de l'Etat a été précisément de compenser ceci en sécurisant d'abord la mise en place d'une billetterie populaire qui nous permet d'inviter 400 000 personnes aux Jeux olympiques et paralympiques dont 100 000 bénévoles du mouvement sportif et près de 200 000 scolaires ainsi que leurs accompagnants enseignants moi je voudrais aussi rappeler que si la fourchette haute de ces prix est en effet élevée il y a un effort sans précédent qui a été fait sur la fourchette basse de ces prix aussi avec 50% des billets à moins de 50 euros et avec 1 million d'euros de billets à 24 euros nous en avons déjà vendu 8 millions s'agissant des Jeux olympiques il en reste 2 millions à vendre y compris aujourd'hui à 24 euros le tarif d'entrée donc concentrons-nous sur ces éléments en même temps que tous ensemble nous devons faire marcher aussi la billetterie pour les Jeux paralympiques je vous remercie merci madame la ministre pour le groupe liberté indépendant outre-mer et territoire la parole est à monsieur Stéphane Lenormand merci madame la présidente madame la ministre dans quelques mois 350 000 personnes en situation de handicap devrait venir essentiellement sur Paris dans 4000 utilisateurs de fauteuils roulants par jour ces Jeux que l'on annonce comme inclusifs sont sans doute l'occasion de booster l'accessibilité de nombreux sites et dans nos transports et de donner finalement un héritage vertueux à notre pays même s'il s'agit essentiellement de l'île de France pourtant de nombreuses associations collectives oeuvrant autour du handicap nous alertent et sont inquiets je n'en cisterai que quelques points ce soir le premier concerne la mise à disposition des navettes qui devaient permettre aux visiteurs handicapés de se joindre dans la plupart des sites comment dire sportifs visiblement ils devaient être gratuits aujourd'hui on les annonce payants on les annonce maintenant réservés uniquement aux utilisateurs de fauteuils roulants mais quid des autres types de handicap ou quid aussi des accompagnateurs qui sont souvent nécessaires ensuite sur le logement vous savez qu'il est sans doute un point compliqué pour une bonne partie des personnes en situation de handicap où vous en êtes aujourd'hui sur cette visibilité que l'on peut avoir sur l'île de France pouvez-vous nous confirmer aussi que la RATP a renoncé à son engagement de mettre en place une signalétique visuelle et sonore dans les métros et j'aimerais avoir aussi votre sentiment sur le niveau de formation qui est décerné à la fois aux forces de l'ordre mais aussi à tous les bénévoles qui auront à charge l'accueil l'approche ou la prise en charge des personnes en situation de handicap quel que soit leur handicap et enfin sur les jeux paralympiques eux-mêmes j'ai un peu l'impression qu'ils souffrent aujourd'hui d'un manque de popularité alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette tradition médiatique en France de les mettre en valeur mais est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues pour que l'on puisse avoir un engouement et qui se traduisent notamment au niveau de la vente des billets merci merci monsieur le député madame la ministre vous avez la parole monsieur le député Normand merci beaucoup pour cette question vous soulevez un enjeu qui est capital qui est à la fois de sécuriser l'inclusion de nos jeux et de faire en sorte qu'en héritage nous ayons pu faire levier des jeux pour non seulement changer le regard que la société porte sur le handicap mais améliorer concrètement le quotidien des personnes en situation de handicap moi je voudrais d'abord dire l'originalité de la démarche qui a été la nôtre de travailler avec un groupe d'experts d'usage en nous appuyant sur une série de représentants des différentes associations investies dans le handicap en déroulant de bout en bout un plan d'action extrêmement ambitieux depuis l'arrivée à l'aéroport ou dans nos gares qui ont été largement rendues accessibles dans nos aéroports de nouveaux engagements de services comme celui de pouvoir acheminer jusqu'à l'appareil son fauteuil roulant de pouvoir le retrouver en sortant de l'avion immédiatement à la sortie ça fait partie des engagements de services qui ont été pris dans le cadre d'un plan d'action de 10 mesures dédiées par les opérateurs de transport jusqu'à la question de l'hébergement vous souleviez la question du volume de chambre nous avons aujourd'hui 3750 chambres PMR dans la métropole du Grand Paris et un petit peu plus de 1000 supplémentaires à l'échelle de la région Île-de-France qui nous permettra de faire face aux besoins nous avons en matière de transport en commun pour le quotidien des personnes qui iront vers les sites de compétition développer des systèmes de navettes mis en place aussi un système tout à fait nouveau amplifié de taxis accessibles nous n'en avions qu'un parc de 250 à l'échelle de la région Île-de-France nous en aurons 1000 demain grâce à tout ce travail fait sur l'accessibilité s'agissant des cheminements un travail là aussi est fait en lien avec chacun des préfets de département pour que du point de dépose du point des gares jusqu'au point de dépose dans les sites de compétition il y ait une fluidité la plus grande possible vous avez raison de dire que nous avons besoin de soutenir la billetterie paralympique déjà 900 000 billets ont été soutenus et un grand plan complet a été demandé au comité d'organisation en lien avec nous et l'ensemble des parties prenantes du bureau exécutif pour bien booster toutes les ventes la parole est à monsieur Paul Molac merci madame la présidente merci donc à nos collègues républicains d'avoir mis à l'ordre de jour ce débat sur l'organisation des jeux olympiques et para-olympiques qui se déroule principalement à Paris mais pas seulement puisqu'il y aura aussi des compétitions sportives par exemple dans cette bonne ville de Nantes au stade de la Beaujoire n'est pas Nantes bien connue pour son château des ducs de Bretagne si certains pensaient que Nantes n'était pas en Bretagne et bien ils se tromperaient donc si ces jeux constituent une fierté chez une partie de la population le défi des organisations se révèle être une angoisse pour d'autres je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur le sort des sportifs ou du déroulé des compétitions en revanche je m'inquiète par rapport à l'impact qu'auront ces jeux sur notre quotidien deux éléments majeurs reviennent régulièrement dans l'actualité le logement et le transport alors je constate avec une certaine inquiétude que des locataires longue durée subissent un congé de la part de leurs bailleurs pour permettre à ce dernier une meilleure rentabilité avec une location saisonnière durant la période des jeux à ce titre je m'étonne que des solutions d'hébergement ne soient pas prévues pour les jeunes bénévoles qui se déplacent dans la capitale à cette occasion enfin la saturation des transports publics dans la capitale constitue une réelle préoccupation mais de tout cela ce sont des considérations très parisiennes car le reste de la France vivra lui aussi ses activités estivales habituelles et ma question porte surtout sur le maintien des forces de l'ordre et des forces de secours sur l'ensemble du territoire de nombreux événements festifs et culturels doivent s'adapter déplacer leur date ce qui génère de nombreuses difficultés pouvez-vous nous rassurer Madame la Ministre sur le fait que les territoires ne se situant pas en région parisienne pourront bénéficier des forces de secours et de sécurité nécessaires durant la période estivale Merci Monsieur le député Madame la Ministre vous avez la parole Merci Monsieur le député je voudrais vraiment souligner que dans notre travail d'organisation une partie importante de nos efforts vivent justement à limiter les impacts sur le quotidien pour les personnes et tout particulièrement au regard de la situation des transports en Ile-de-France à cet égard nous avons lancé il y a quelques semaines un site internet dédié qui s'appelle Anticiper les jeux .gouv.fr dans lequel sont représentés l'ensemble des périmètres de circulation de sécurité qui ont été définis par le préfet de police et une météo des lignes et des stations qui permet à chacun de savoir compte tenu de l'afflux de spectateurs en fonction des différents jours et des différentes sessions des différents horaires quel sera l'état de trafic du trafic sur la ligne de transport à laquelle il est habitué ce qui permettra d'anticiper de peut-être parfois décaler un petit peu changer légèrement d'itinéraire peut-être prendre sur certains moments son vélo ou avoir quelques heures de télétravail sur le plan de l'hébergement on est à la fois très attentif à ce qu'il n'y ait pas de pratique déloyale avec un contrôle des tarifs pratiqués par les hôteliers qui sera généralisé partout en Ile-de-France avec un doublement des contrôles auxquels s'est engagé Olivia Grégoire et aussi les mesures qui ont été rappelées devant la représentation nationale par Guillaume Casbarian pour être bien certain qu'il n'y ait aucune pratique abusive de la part de propriétaires qui mettraient en congé leurs locataires et que les situations où ça se produit correspondent vraiment aux cas prévus uniquement par la loi Tout ceci est extrêmement important et nous avons je l'ai dit vraiment à coeur de limiter les impacts sur le quotidien pour les riverains pour les acteurs économiques également et de faire en sorte que ces jeux puissent être une fête pour le maximum de personnes Je vous remercie Merci Madame la Ministre Pour le groupe Renaissance Monsieur Belkir Baladad Merci Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues Nous sommes très fiers les uns et les autres d'accueillir le plus grand événement que la France n'ait jamais eu à accueillir et à 115 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et de 148 jours de celle des Jeux Paralympiques la sécurité demeure une priorité absolue pour la réussite de cet événement tout à fait exceptionnel Il suscite légitimement des préoccupations compte tenu des menaces élevées liées à un contact géopolitique très dégradé et la France a récemment élevé son niveau de vigilance au sein du plan Vigipirate en réponse aux menaces terroristes notamment après l'attaque survenue à Moscou le 22 mars dernier et durant les deux semaines des Jeux 35 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ainsi que 18 000 militaires comme vous l'avez indiqué tout à l'heure et pour la cérémonie d'ouverture c'est près de 45 000 forces de sécurité intérieures qui seront déployées et face à ces menaces persistantes le gouvernement a sollicité la coopération de 46 pays pour fournir des renforts militaires et policiers ces 2 185 agents de sécurité déployés en binôme avec nos forces françaises jouant un rôle essentiel dans la surveillance et la réaction des nations telles que l'Allemagne la Belgique ou la Pologne ont répondu favorablement à cet appel en envoyant des militaires et des experts spécialement formés pour détecter des explosifs ou lutter contre le terrorisme les besoins en chien renifleur pour détecter les explosifs sont également considérables à l'approche des jeux dans ce cas de la Pologne a proposé notamment 40 policiers et 13 équipages sinophiles il est important de garantir une expérience spectateur sûre et de répondre aux défis logistiques des jeux tout en renforçant la coopération internationale comme l'exemple de la coupe du monde de rugby il convient de noter que cette pratique est relativement courante Madame la Ministre dans ce contexte on sait qu'une coopération efficace entre les forces de sécurité internationale est nécessaire à la réussite de la sécurisation de l'événement pouvez-vous nous faire un état précis de ces coopérations je vous remercie merci Monsieur le député Madame la Ministre Monsieur le député merci beaucoup pour votre question qui comportait beaucoup d'éléments eux-mêmes très précis vous l'avez dit en fait pour répondre aux défis capacitaires des jeux en matière de sécurité la France a formulé au début du mois de janvier 2024 auprès d'une quarantaine de partenaires étrangers une demande de renfort d'effectifs de l'ordre d'à peu près 2000 pour la réalisation de plusieurs missions motocyclistes brigades équestres des experts aussi de la fraude documentaire des démineurs des spécialistes de la lutte entre drones et puis des équipes sino-explos les chiens renifleurs tout particulièrement à la fin du mois de mars on avait déjà 35 états partenaires qui avaient répondu favorablement pour des renforts et notamment sur les risques sino-techniques donc pour certaines missions en fonction des pays les renforts concernés auront soit un statut civil soit un statut militaire on a entendu la semaine dernière les polonais dire leur réponse favorable à notre demande et au total c'est à peu près une quarantaine d'équipes sino-techniques militaires étrangères qui viendront renforcer le dispositif de sécurisation des jeux et je précise que la contribution polonaise s'appliquera bien dans ce cadre-là qui est un cadre de police international qu'en effet à l'occasion des différents grands événements sportifs internationaux nous déployons de manière courante vous avez cité la coupe du monde de rugby qui avait été un succès en la matière avec le concours notamment des anglais mais celui que nous-mêmes nous avons pu apporter à la sécurisation de rendez-vous sportifs internationaux étrangers je pense par exemple à la coupe du monde au Qatar je vous remercie merci madame la ministre la parole est à monsieur Philippe Fré madame la présidente madame la ministre l'été prochain pour la troisième fois de son histoire notre pays aura la chance d'accueillir un événement mondial réunissant les plus grands sportifs de notre temps les jeux olympiques et paralympiques 10 500 athlètes représentant 206 nations seront en compétition devant les 12 millions de visiteurs attendus pour les jeux olympiques et près de 4 millions de supporters seront quant à eux présents pour les jeux paralympiques pour soutenir des athlètes hors normes dont les performances nous rappelleront que le sport doit être un symbole d'inclusion vous le savez afin d'assurer la réussite de cet événement le défi sécuritaire est particulièrement fort et je connais votre engagement comme celui du COJOP sur ce sujet en complément des 35 000 policiers et gendarmes présents chaque jour toutes les forces de sécurité seront mobilisées de la police municipale à 2500 policiers étrangers en passant par les agents de sécurité privés s'agissant de ces derniers les besoins sont particulièrement forts pour les seuls sites olympiques environ 20 000 agents de sécurité doivent être recrutés si l'Etat en partenariat avec France Travail est au rendez-vous de cette demande en ayant mobilisé 46 millions d'euros pour 20 000 formations en Ile-de-France par exemple des inquiétudes sont remontées de la part des entreprises privées du secteur qui doivent répondre à la forte demande générée par l'événement tout en assurant leurs contrats habituels en parallèle aussi Madame la Ministre à ce stade pourriez-vous nous préciser quel est l'état d'avancement des recrutements et quels sont les scénarios de repli envisagés en cas d'absence des personnels de sécurité le jour J je vous remercie merci Monsieur le député qui décroche la médaille d'or Madame la Ministre merci Monsieur le député en effet donc la mobilisation des agents de sécurité privée est un enjeu majeur vous savez que nous aurons besoin d'à peu près 18 000 agents de sécurité privés au quotidien avec un pic certains jours jusqu'à 22 000 dans ce cadre là depuis plus de deux ans nous menons un plan d'action en lien avec la filière extrêmement ambitieux avec la mise en place d'un titre de sécurité événementiel spécifique le financement de formation l'attribution d'une prime pour les métiers en tension un effort fait aussi sur le format des différentes formations pour pouvoir les accélérer nous sommes aujourd'hui bien avancés dans ce plan puisque nous avons 18 000 entrées en formation et un petit peu plus de 10 000 recrutements déjà opérés dans le même temps le comité d'organisation progresse lui aussi puisqu'on a maintenant plus de 90% des marchés qui ont été passés en matière de sécurité privée et pour le solde un travail qui est aujourd'hui mené en gré à gré le travail qui est aujourd'hui demandé à France Travail par le préfet de la région Île-de-France est de travailler avec l'ensemble des recruteurs de sécurité privée pour bien appareiller les personnes qui entrent sur ce marché là de la sécurité privée avec les entreprises attributaires des marchés du Cojo et nous avons récemment rehaussé nos objectifs initialement nous devions former 20 000 personnes pour en recruter 15 000 et pour avoir des marges de sécurité pour tenir compte aussi des risques de non-présentation des personnes nous sommes aujourd'hui sur un plan d'action visant à 28 000 entrées en formation pour 20 000 embauches les choses avancent très bien nous élargissons maintenant notre travail à la province de la même façon que nous réactivons un ensemble de viviers je pense aux jeunes en fin de service public aux élèves des filières sécurité bac pro BTS CAP aux étudiants aussi pour certains d'entre eux à des bénévoles non retenus parmi les volontaires mais aussi à des retraités et certaines personnes parmi les effectifs du BTP en Ile-de-France je vous remercie merci madame la ministre la parole est à monsieur Jean-Philippe Ardouin merci madame la présidente madame la ministre chers collègues lors de son déplacement à Roubaix le 25 mars le ministre de l'intérieur Gérard Damanin a affirmé que la police la gendarmerie et les renseignements français seront prêts pour assurer la sécurité aux olympiques de Paris cet été à cet égard je souhaiterais avoir un mot pour l'ensemble de nos forces de sécurité qui je tiens à le rappeler exercent en toutes circonstances leurs missions parfois très difficiles pour cela je salue leur courage et leur dévouement à quelques mois seulement du coup d'envoi des jeux qui seront à n'en pas douter aussi très festifs nos gendarmes nos pompiers nos policiers ainsi que l'ensemble des forces de sécurité seront confrontés à de nombreux défis susceptibles d'être générateurs de menaces diverses et concomitantes je pense évidemment aux cybermenaces aux attaques aériennes et terrestres ainsi qu'à la violence du quotidien pouvant surgir n'importe où et n'importe quand dans nos rues nos transports nos stades ou nos parcs par ailleurs et nous en avons tous conscience la configuration inédite de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène à ciel ouvert et qui accueillera près de 576 000 spectateurs représente un véritable casse-tête sécuritaire tant par sa nature que par son envergure je suis convaincu évidemment que le gouvernement met tout en oeuvre pour que cet événement se déroule dans de très bonnes conditions pour cela il a été annoncé le 5 mars dernier un dispositif exceptionnel de 45 000 forces de sécurité intérieure 35 bateaux de sécurisation et de secours un dispositif anti-drone près de 100 plongeurs des mineurs ainsi que 700 patrouilles dans les transports et aux abords des sites olympiques aussi madame la ministre en raison de cette complexité de mise en oeuvre évidente pourriez-vous nous présenter les principales mesures qui seront prises pour faciliter la coordination de l'ensemble des forces de sécurité afin d'assurer des réponses efficaces et rapides en cas de nécessité pendant la cérémonie d'ouverture et des JO 2024 je vous remercie merci monsieur le député je peux chanter madame la ministre mais c'est dommage il fait beau dehors enfin il faisait beau aujourd'hui ça peut continuer mais sinon je peux faire la conversation monsieur Minot il aime bien vous avez passé un bon week-end monsieur Minot je vous ai manqué oui c'est vrai j'ai vu les photos c'était ça avait l'air joli j'ai vu j'avais trouvé des oeufs sur la plage et oui oui mais j'ai remarqué ils sont punis et ils me doivent un cadeau de prix et et madame la ministre est prête sinon monsieur le gaïc ça va non je voudrais allez-y madame la ministre monsieur le député je voudrais d'abord souligner que les moyens dont la LOCMI a doté le ministère de l'intérieur le fait qu'on ait aménagé le calendrier des événements le fait qu'on ait aussi posé un principe le ministre de l'intérieur a posé le principe d'une organisation police-gendarmerie basée sur une logique de mission et non pas de territoire pour bien libérer le maximum nous permettra d'être à la fois au rendez-vous de la sécurité des JO mais aussi d'avoir une logique de préservation de l'ordre public de maintien de l'ordre public dans tous les territoires le ministre l'a rappelé récemment en complément de cet aspect sur la coordination vous savez que nous avons dans la loi olympique prévu que tout puisse se faire sous la houlette du préfet de police nous avons dans le contrat de ville-hôte un principe qui est que le ministre de l'intérieur est l'autorité suprême en matière de sécurité et ensuite à l'échelle de l'île de France c'est le préfet de police Laurent Nunes qui aura une autorité sur l'ensemble des moyens de police et de gendarmerie sur l'ensemble de la région Île-de-France quand il y a un concours de certains militaires on a évoqué le chiffre de 18 000 tout à l'heure ils sont sous commandement militaire en région Île-de-France sous le commandement du gouverneur militaire de Paris mais sous l'autorité la coordination d'ensemble du préfet de police qui définit les missions qui doivent être menées de la même façon que nous avons une coordination pleine et entière avec le sujet de la lutte anti-drone et de la cybersécurité selon des protocoles de commandement qui sont eux-mêmes articulés avec le comité d'organisation et l'expérience en la matière qu'a le CIO pour nous permettre d'avoir un mode d'emploi complet que nous publierons à la fin du mois d'avril je vous remercie Merci Madame la Ministre de la Parole à Monsieur Stéphane Mazard Merci Madame la Présidente Madame la Ministre rappelons encore une fois que les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont se dérouler cet été dans notre pays ce sont plus de 15 millions de visiteurs et plusieurs milliards de téléspectateurs jamais notre pays n'a organisé un événement d'une telle dimension et d'un tel rayonnement comme vous Madame la Ministre et comme bon nombre de mes collègues ici présents je suis particulièrement enthousiaste à 115 jours de cette cérémonie d'ouverture ambitieuse qui aura lieu à quelques mètres d'ici sur la Seine à l'idée de vivre cet événement planétaire cet enthousiasme Madame la Ministre n'est pas béat il est l'expression d'une confiance éclairée notamment par les travaux que j'ai menés avec mon collègue Stéphane Peux sur les retombées des Jeux dans notre pays et je mesure en vous écoutant comme en auditionnant la semaine dernière en commission des affaires culturelles le préfet Cadeau et le président Tony Estanguet tous les obstacles qui ont d'ores déjà été surmontés ou qui sont sur le point de l'être sur des sujets tels que la livraison des ouvrages la sécurité ou encore la mobilité même si les efforts ne doivent surtout pas être relâchés force est de constater qu'il y a objectivement aujourd'hui plus de place pour l'optimisme et l'engouement que pour le défaitisme et le dénigrement alors madame la ministre comment faire partager notre enthousiasme et notre confiance au plus grand nombre de nos concitoyens pour susciter l'adhésion de tous l'état s'est déjà fortement engagé avec notamment la création du label Terre de Jeux que se sont appropriés bon nombre de collectivités territoriales ou encore celui de génération 2024 en lien avec l'éducation nationale avec aussi l'épopée à venir du parcours de la flamme qui va mettre en valeur bon nombre de sites remarquables de notre pays comme celui du viaduc de Millau dans mon département le 13 mai prochain Pouvez-vous madame la ministre nous dresser d'ores et déjà un bilan de cette appropriation de l'événement par les territoires et quels sont encore selon vous les levieux qu'il convient d'activer pour que la France vive un grand moment de fierté et de cohésion nationale l'été prochain Merci monsieur le député madame la ministre vous avez la parole Merci monsieur le député pour tout ce travail aussi de suivi très fin que vous faites de notre préparation aux jeux moi je veux redire quelques points clés le premier c'est que ces jeux et je crois qu'il faut qu'on le répète sont les plus décentralisés de l'histoire sur la fameuse pièce commémorative qui était évoquée tout à l'heure nous mettrons d'ailleurs à l'honneur les 73 collectivités hautes puisqu'elles représenteront les différents bras de la tour Eiffel sur cette pièce de monnaie il y a par ailleurs différents dispositifs qui permettent je pense notamment au relais de la flamme d'embarquer un très grand nombre de territoires pour avoir été récemment dans l'aube pour le test event je vois à quel point ça mobilise localement et à quel point se préparent les différentes festivités je l'ai vu encore à Marseille qui s'apprête à recevoir la flamme sur notre sol le 8 mai il y a également les centres de préparation au jeu qui dans tout un tas de localités permettent à la population de voir s'entraîner des athlètes c'est par exemple le cas à Châtenay-Malabry c'est le cas à Vichy c'est le cas à Font-Romeux qui ne sont pas des terres où il y a des épreuves mais où on pourra bien suivre cette préparation et sentir la mobilisation de nos différents athlètes d'ailleurs du monde entier puisqu'ils seront dans ces CPJ ensuite il y a l'état le travail qui est mené avec cette billetterie populaire et les 400 000 billets les 600 000 billets aussi mis en place par les collectivités territoriales qui viennent compléter cette logique là et qui permettront d'embarquer un million de personnes pour ces jeux ensuite nous avons à peu près 250 clubs 2024 qui seront autant de fan zones en zone urbaine en zone rurale permettant à la population de suivre les épreuves et je veux souligner aussi je sais à quel point vous avez été attentif à cela pendant les débats parlementaires le dispositif de vacances olympiques qui nous permettra à l'été 2024 d'embarquer la jeunesse de notre pays et de faire en sorte qu'elle vive les valeurs du sport qu'elle vive les valeurs de l'olympisme et qu'elle connaisse un été mémorable autour de la pratique sportive je vous remercie merci madame la ministre la parole est à monsieur Bertrand Sors merci madame la présidente madame la ministre les jeux olympiques et paralympiques approchent à grands pas et nous nous réjouissons tous du moins je l'espère de cette exceptionnelle compétition sportive que nous allons pouvoir vivre ensemble avec la fierté de voir notre pays capable d'une telle organisation permettez-moi madame la ministre de saluer ici votre engagement pour en faire une vraie réussite cet événement planétaire va nécessiter la mise en place de mesures de sécurité hors normes notamment dans les villes dans lesquelles se dérouleront les épreuves elles seront également très spécifiques avec la sécurisation des sites olympiques du village des athlètes et des espaces qui accueilleront du public la mise en oeuvre de ces dispositifs de sécurité suppose la mobilisation de moyens humains importants gendarmes, policiers militaires et réservistes sécurité civile ces femmes et ces hommes dont je salue l'excellence du dévouement seront alors déployés sur ces divers lieux du territoire national des effectifs de sécurité privés sont également sollicités cependant ces forces de l'ordre réquisitionnées pendant les jobs posent question quant aux effectifs qui seront maintenus dans les zones éloignées des lieux des épreuves en effet cette concentration des forces de sécurité n'est pas sans conséquence pour le reste du territoire la crainte actuelle est que les effectifs de sécurité soient insuffisants dans les localités où vont se dérouler par exemple des festivals ou des événements éloignés des sites olympiques ce qui pourrait en empêcher leur déroulement en concertation avec les services de l'Etat certains événements ou festivals ont d'ailleurs été décalés à une autre période ou repensés pour nécessiter moins de forces de l'ordre par ailleurs cette mobilisation des forces de sécurité autour des sites olympiques fait également craindre l'accroissement d'actes délictuels ou d'activités illégales pour la vie quotidienne de nos concitoyens notamment par ceux qui habitent dans des secteurs d'habitude calmes et qui verraient s'y déplacer de la délinquance attirés par une moindre présence policière aussi pouvez-vous nous rassurer madame la ministre en nous certifiant que des effectifs de sécurité suffisants seront bien maintenus partout en France notamment dans les zones peu concernées par les épreuves olympiques et plus particulièrement dans les zones rurales afin que la sécurité de nos concitoyens soit assurée comme à l'accoutumée je vous remercie madame la présidente de votre mensuétude je vous rire madame la ministre merci monsieur le député Sors je voudrais d'abord rappeler les différents leviers qui vont permettre en effet cette sécurisation de nos forces de sécurité intérieure à travers les territoires pendant les jeux olympiques et paralympiques et bien qu'il y ait cette mobilisation très forte autour des différents sites de compétition d'abord rappeler évidemment la LOPMI les 15 milliards d'euros les 7500 policiers et gendarmes supplémentaires mieux équipés également avec un matériel modernisé ensuite le travail qui a été le nôtre avec le ministre de l'intérieur pour redéfinir le calendrier définir différentes plages avec des aménagements sans renoncer à aucun des grands festivals culturels mais en essayant de bien les allouer en demandant à certains d'entre eux d'avancer un petit peu leur date de faire en sorte qu'on cale dans la période intercalaire entre les jeux olympiques et les jeux paralympiques certains festivals je pense à l'interceltique et qu'on ait également des moyens ajustés pendant la période paralympique vous savez que seul le festival Lola Paluzza a été décalé à 2025 sur l'initiative de son organisateur ensuite je voudrais souligner qu'on aura au pic à peu près 35 000 effectifs de policiers et de gendarmes par rapport à un effectif national global qui lui est de 250 000 donc il y a vraiment des marges de manœuvre importantes et le ministre a posé ces règles extrêmement exigeantes en matière de congés avec cette période du 15 juin au 15 septembre où il n'y aura que 10 jours ouvrables qui peuvent être pris par les policiers et les gendarmes en congés et dans la période du 24 juillet au 12 août une période où il n'y aura pour aucun des policiers et gendarmes en France entière de congés donc il y a vraiment cette mobilisation et cette volonté donc de répondre à l'ensemble des enjeux du territoire et y compris de garder pas seulement une logique de maintien de l'ordre public ou de réponse à la menace mais également des opérations de prévention de la délinquance et toute une stratégie de l'aller vers notamment en zone de gendarmerie je vous remercie merci madame la ministre pour le groupe rassemblement national la parole est à monsieur Julien Rancoul merci madame la présidente madame la ministre alors que nous nous préparons à accueillir des milliers des milliers d'athlètes des millions de spectateurs et des dignitaires du monde entier il est légitime que nous nous intéressions à la question de la sécurité des jeux olympiques car des motifs d'inquiétude persistent le niveau d'alerte d'attentat a été récemment relevé la direction générale de la sécurité intérieure a exprimé des préoccupations quant au format actuel de la cérémonie d'ouverture jugeant qu'il comportait trop de risques face à tous les dangers qui nous menacent nous savons le rôle extraordinaire que vont jouer nos forces de l'ordre nos militaires mais aussi nos entreprises de sécurité privée et leurs 22 000 agents qui doivent être déployés sur le terrain le président du COJO a indiqué que 97% des besoins en sécurité privée avaient été atteints le directeur général du CNAPS a indiqué que le risque de non-contractualisation avait été éloigné je tiens à saluer tous les fonctionnaires tous les acteurs des ministères impliqués et toute la filière qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle pour atteindre ces objectifs cependant nous devons être conscients que le chemin à parcourir est encore long de nombreux contrats ont été conclus avec des petites et moyennes entreprises de sécurité privée qui vont recruter massivement en prévision de l'événement certaines vont tripler quadrupler voire quintupler leurs effectifs êtes-vous certain de la fiabilité de toutes ces entités avec lesquelles le COJO a contractualisé toutes ces entreprises ont besoin de garanties financières pour être en mesure de relever ce défi avec succès c'est ce qu'elles nous disent quand nous les rencontrons pourriez-vous garantir qu'elles seront payées en temps et en heure avec des possibilités d'accompte pour rémunérer leurs agents il est impératif que l'état réponde présent sous peine de risquer une catastrophe de dernière minute avec des entreprises incapables de remplir leurs obligations de fournir des agents nous n'avons pas le droit à l'erreur les yeux du monde entier seront rivés sur la France je vous remercie merci monsieur le député madame la ministre vous avez la parole merci monsieur le député je récapitulais tout à l'heure l'ampleur du plan qui a été mis en oeuvre depuis plus de deux ans maintenant sous la haulette du préfet de la région Île-de-France notamment en faveur de la sécurité privée nos besoins sont importants nous avons très bien avancé à la fois dans les entrées en formation supérieures à 18 000 et dans les recrutements supérieurs à 10 000 je l'ai évoqué tout à l'heure nous avons en même temps déployé cet effort en allant chercher des leviers et des viviers additionnels d'abord en province où nous avons un objectif de plusieurs milliers de recrutements aussi en agissant auprès du public étudiant auprès des étudiants dans les filières de la sécurité auprès d'un certain nombre de forces bénévoles auprès de certains acteurs du BTP qui seront moins occupés à l'été dans la région Île-de-France ainsi que des jeunes en fin de parcours en service civique pour être sûr d'être au rendez-vous avec au global une stratégie qui a été rehaussée pour justement bien prévenir le risque qu'on appelle de no-show de non-présentation par des effectifs de sécurité privée l'objectif antérieurement était 20 000 entrées en formation pour 15 000 embauches nous sommes désormais sur un objectif de 28 000 entrées en formation pour 20 000 embauches au travail en équipe mobilisée sur l'ensemble de notre champ et tout particulièrement avec France Travail qui nous aide à faire un travail très spécifique d'appariement entre les entreprises attributaires des marchés du Cojo 97% le sont passés maintenant ces marchés vous l'avez rappelé vous-même et les personnes que nous faisons rentrer sur le marché du travail pour sécuriser cette adéquation je vous remercie merci madame la ministre la parole est à monsieur Julien Audoul merci madame la présidente madame la ministre ce sont les jeux de tous les français c'est ce que vous avez déclaré dans un entretien en date du 22 juillet 2023 derrière les slogans appétissants nous constatons que ces jeux seront d'abord et avant tout ceux de certains privilégiés comme le département de la Seine-Saint-Denis en effet le 26 mars dernier on apprenait dans les colonnes du journal Le Parisien que près de 180 000 billets allaient être offerts aux habitants de la Seine-Saint-Denis pour assister aux épreuves le président socialiste du conseil départemental monsieur Stéphane Troussel évoque un juste retour des choses pour les habitants qui dit-il auraient souffert de nuisances liées aux constructions olympiques la réalité c'est que ce choix politique est un énième privilège accordé au mythique territoire le plus pauvre et le plus délaissé qu'Emmanuel Macron qualifiait de Californie sans la mer rappelons que la Seine-Saint-Denis est loin d'être le département le plus misérable et le plus à plaindre il est même l'un des plus riches de France en termes d'argent public injecté dans la politique de la ville depuis 30 ans la Seine-Saint-Denis a bénéficié notamment de 700 millions d'euros rien qu'en 2021 avec le plan de relance quelques avantages du département réseaux de transport comme le RER qui relie Saint-Denis à Paris en moins de 10 minutes infrastructures innombrables notamment sportives soutien associatif en tout genre avec plus de 50 millions d'euros de subventions accordées chaque année services publics à foison oui la Seine-Saint-Denis a beaucoup reçu et c'est une chance pour tous nos compatriotes qui peuvent bénéficier de ces atouts mais la France c'est aussi la ruralité Madame la Ministre les départements ruraux comme Lyon ne reçoivent aucun cadeau et aucun passe-droit pourtant ils n'ont ni infrastructure sportive flambant neuve ni programme d'aide à la pratique sportive la ruralité Madame la Ministre n'a pas vocation à regarder les jeux à la télé et à subir l'arrivée massive de migrants que la mairie de Paris ne veut plus voir cette politique de discrimination négative est choquante injuste et même anti-républicaine Madame la Ministre combien de billets comptez-vous offrir aux habitants de la ruralité pour réparer cette injustice Merci Monsieur le député la parole est à Madame la Ministre Monsieur le député vous avez raison de rappeler la dotation en billets de la Seine-Saint-Denis mais qui n'est pas le résultat que de billets offerts par l'Etat oui en bonne partie bien sûr mais c'est aussi l'effort réalisé par le COJO à hauteur de 30 000 places et l'effort réalisé par les collectivités locales elles-mêmes le conseil départemental le conseil régional la métropole du Grand Paris les différents établissements publics territoriaux les villes concernées comme j'ai pu aux côtés de Karim Bouamran le vivre le constater avec une mobilisation des Eudoniens absolument remarquable samedi autour d'un événement de grande qualité relatif à Socrates je voudrais souligner que ces jeux sont les plus décentralisés de l'histoire ça n'est pas concentré que sur la Seine-Saint-Denis même si la Seine-Saint-Denis département le plus jeune et le plus pauvre de France méritait en effet toute l'attention et la concentration d'un certain nombre de moyens des moyens que nous avons aussi accordés à différentes localités je pense à Châteauroux je pense à Lille je pense aussi aux efforts que nous accompagnons dans toutes les localités à Saint-Etienne à Bordeaux ou à Nantes où se passeront des épreuves notamment de football dans les différents stades de notre pays par-delà ces dispositifs je veux rappeler que l'Etat a investi 25 millions d'euros dans les centres de préparation aux jeux et leur rénovation qui bénéficient à toute une série de collectivités lesquelles par ailleurs seront elles-mêmes embarquées dans la dynamique du relais de la flamme notamment nous aurons également 250 clubs 2024 à travers tous les territoires en zone urbaine mais aussi très largement en zone rurale nous avons fait ce travail avec les préfets et les acteurs locaux pour justement être sûr que même au coeur de la ruralité les jeux olympiques et paralympiques puissent être suivis par la population avec la même passion je vous remercie merci madame la ministre la parole est à monsieur Franck Gilletti merci madame la présidente madame la ministre ces derniers jours divers articles de presse nous ont transmis une information qui paraît avoir échappé à la communication du gouvernement envers le parlement il semblerait que des troupes par armée étrangère viennent renforcer nos effectifs nationaux pour aider à la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques mieux c'est le ministre polonais de la défense lui-même qui annonçait la semaine dernière que son pays enverrait des renforts militaires en France à cette occasion une surprise pour les français comme pour les parlementaires que nous sommes qui n'avons pas été informés par nos propres gouvernants d'un tel projet pourtant lorsqu'en 2022 à l'occasion de la coupe du monde de football au Qatar il fut question d'envoyer des gendarmes français rappelons qu'un débat fut organisé dans cette même enceinte dans cette assemblée doit-on comprendre par là que l'opinion de la représentation nationale et donc des citoyens français est moins importante pour le gouvernement lorsqu'il s'agit d'accueillir sur notre territoire des troupes armées étrangères pourrait-on connaître dans quel cadre juridique s'est décidée cette opération quelles sont les forces et les pays concernés par celle-ci et pour quelle mission combien d'hommes de femmes attendons-nous et sous quelle autorité seront-ils placés le préfet vous l'avez évoqué tout à l'heure l'institution militaire elle-même une chaîne de commandement ad hoc nous aimerions bien savoir quel sera leur cadre d'emploi surtout quand on sait la complexité d'emploi des militaires au sein de l'opération Sentinelle mais surtout puisqu'une question en amène une autre je pense notamment à l'article du Figaro dans lequel on nous apprend qu'une quarantaine d'équipes si nos techniques militaires étrangères viendront compléter le dispositif de sécurité français notamment pour la détection d'explosifs l'appel aux renforts étrangers signifie-t-il que ni nos armées ni nos forces de police ne disposent ni des moyens ni des effectifs suffisants pour assurer la sécurité d'un événement de cette ampleur j'anticipe votre réponse qui constituera certainement à nous expliquer que ce type de coopération n'est pas inédit pour la France mais vous conviendrez Madame la Ministre que les Français sont en droit de se demander quand et si le gouvernement comptait les informer de cette perspective je vous remercie Merci Monsieur le député Madame la Ministre vous avez la parole Monsieur le député je vais d'abord resituer le fait que cette demande date de janvier 2024 auprès d'une quarantaine de nos partenaires étrangers pour une demande pour une demande de renfort d'effectifs sur des missions tout à fait ciblées motocyclistes des brigades équestres des démineurs des spécialistes aussi cynotechniques et ces besoins là spécifiques auxquels plus de 35 Etats partenaires ont déjà répondu favorablement je le disais tout à l'heure et vous même y faites allusion dans votre question en effet c'est un grand classique dans l'organisation des grands événements sportifs internationaux je rappelle que nous l'avons fait pour la coupe du monde de rugby avec le concours notamment de forces de police anglaise ou irlandaise et nous l'avons fait aussi par exemple à l'occasion de l'Euro 2016 sans que ceux-ci ne soulèvent d'objections particulières je pense que nous avons à travers à la fois la LOCMI et les moyens qui ont été conférés aux armées très largement démontré notre volonté d'équiper l'ensemble des forces de sécurité intérieure nos forces armées et je pourrais prolonger cette assertion aux forces également en matière de justice je suis sur tous ces sujets en capacité de vous dire qu'on aura déjà une quarantaine d'équipes cynotechniques militaires étrangères qui viendront renforcer le dispositif de sécurisation c'est une bonne nouvelle c'est un signe de coopération internationale c'est aussi conforme à l'esprit que nous voulons dans ces Jeux olympiques aux valeurs de l'olympisme et au global la contribution que vous avez évoquée de la Pologne s'inscrit exclusivement dans ce cadre qui est le cadre de la coopération internationale en matière de police Merci Madame la Ministre La parole est à Madame Angélie Kranck Merci Madame la Présidente Madame la Ministre chers collègues nous attendons 11,3 millions de visiteurs sur une période de 19 jours d'épreuve des Jeux olympiques de Paris soit à peu près autant que le nombre de touristes habituels sur les trois mois d'été Ces prévisions d'un afflux massif de visiteurs font de cet événement le défi logistique le plus important qu'a jamais dû relever le gouvernement Nous allons ainsi faire face à une saturation inédite notamment à Paris que ce soit dans les transports ou sur les sites de cérémonies et de rencontres Or ces lieux représentent tous d'importants risques sécuritaires en cas de mouvements de foules d'attaques terroristes d'épidémies ou de canicules d'autant plus que les urgences ont habituellement déjà saturé l'été saisis au Sénat sur la question de la préparation de notre système de santé vous avez assuré il y a un mois que vous anticipiez une hausse de 5% de la fréquentation des urgences et que l'offre de soins ne serait pas dégradée pour les usages habituels cependant ce chiffre me paraît extrêmement faible Madame la Ministre à quoi se contente-t-il en effet c'est d'un côté vous semblez assurer qu'il n'y a pas besoin de surmobiliser les soignants de l'autre on les appelle à ne pas prendre plus de deux semaines de vacances cet été ces soignants ne savent d'ailleurs toujours pas dans quelles conditions ils vont travailler et s'ils toucheront tous les primes promises il y a 6 mois ainsi Madame la Ministre j'aimerais savoir ce qu'il en est un mois plus tard le besoin d'urgentistes a-t-il été défini pour la polyclinique éphémère et pour les hôpitaux qui accueilleront les visiteurs à Paris comme dans les autres régions hautes qui devront peut-être envoyer des renforts maintenez-vous que les 360 lits supplémentaires pour cet été suffiront à qui et sous quelles conditions seront versées les primes Merci Madame la députée Madame la Ministre vous avez la parole En effet nous suivons de près la masse de visiteurs qu'il s'agisse de visiteurs internationaux de visiteurs français ou de visiteurs franciliens qui bénéficieront du spectacle des Jeux olympiques et paralympiques en même temps que nous avons cette volonté de minimiser les impacts sur le quotidien pour les riverains pour les habitants pour les acteurs économiques ce point est majeur ce point nous conduit par exemple en matière de transport à bien anticiper les choses en proposant cette plateforme que j'évoquais tout à l'heure ce site anticiperlesjeux.gouv.fr qui permettra à chacun de connaître l'affluence sur sa ligne pour prendre des décisions d'ajustement si nécessaire S'agissant du risque sanitaire je confirme que les évaluations menées notamment par l'IGAS et par les autorités en charge au cœur du ministère de la santé et de la prévention de ces sujets-là confirment bien un maximum d'affluences renforcées de 4% aux urgences nous faisons en sorte qu'il y ait en effet à la polyclinique au cœur du village olympique tous les effectifs nécessaires c'est le sens des évaluations qui sont en train de s'achever avec un dialogue constant entre le comité d'organisation et le ministère de la santé ainsi que l'APHP plus les 12 établissements hospitaliers qui au-delà de l'APHP sont embarqués par l'agence régionale de santé dans l'effort consistant à couvrir les besoins en matière sanitaire donc nous serons prêts notre système d'offre de soins sera prêt nos capacités hospitalières nous anticipons bien les choses en même temps que vous l'avez suivi tout un dispositif de primes spécifiques pour permettre la présence des agents allaités a été déployée par l'APHP et annoncée en ce sens à la fois pour les PUPH mais aussi pour les infirmiers les aides-soignants et les personnels d'appui technique à ces missions la France sera prête nous évaluons de manière très fine la bande passante que tout ça requiert sur le transport sur les capacités hôtelières et sur le système sanitaire avec un réseau d'hôpitaux mis en place pour compléter l'offre que constitue la polyclinique avec tous les volontaires recrutés je vous remercie merci madame la ministre pour le groupe la France insoumise nouvelle union populaire écologique et sociale monsieur Emmanuel Fernandez merci madame la présidente madame la ministre la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée sont des libertés fondamentales à valeur constitutionnelle elles font de nous ce que combattent les terroristes islamistes et ceux d'extrême droite des militants des droits imprescriptibles de l'être humain les périmètres de protection antiterroriste ont été reconnus par le juge constitutionnel comme attentatoire à ces libertés fondamentales en octroyant aux autorités administratives la prérogative d'installer des barrières de filtrage de contrôle et de fouille ces dispositions soumettent l'exercice des libertés et des droits fondamentaux à un régime d'encadrement préventif les personnes ne feront pas l'objet de ces mesures parce que leur comportement s'avère répréhensible pénalement mais simplement parce que les autorités administratives feront planer indistinctement sur ces personnes un soupçon depuis l'instauration de ces périmètres en 2017 qui devaient être initialement provisoires près de 1000 périmètres ont été instaurés en France pour les Jeux olympiques ces périmètres vont être généralisés dans le cas des épreuves et des grandes cérémonies on peut entendre évidemment que ces périmètres soient déployés aux strictes endroits où se déroulent des événements dans la mesure où ceux-ci seraient visés par des projets d'attaques terroristes cependant pour ce qui est du parcours de la flamme olympique selon Thierry Mata de la DGSI on n'a pas documenté on n'a pas étayé de menaces particulières pourtant le gouvernement n'a eu de cesse de pointer la menace sur ce parcours la menace de mouvements de contestation et de revendications susceptibles de faire émerger des actions à forte visibilité médiatique il s'agit d'une note du ministère de l'intérieur adressée au préfet le 28 avril 2023 il est évident que ces périmètres de protection antiterroriste ne peuvent être employés pour lutter contre ce type d'action c'est pourtant malheureusement ce qui s'est déjà passé l'année dernière dans votre répression des manifestations contre la réforme des retraites alors quelles garanties pouvez-vous nous apporter pour que les périmètres de protection antiterroriste ne soient pas dévoyés à d'autres fins que la lutte légitime contre des projets terroristes je vous remercie merci monsieur le député madame la ministre merci pour votre question alors non les périmètres cilt ne sont pas généralisés ils sont au contraire dessinés de manière extrêmement rigoureuse avec toutes les cartographies qui avec la plus grande des transparences a été déployée par le préfet de police et mis sur le site internet de la préfecture de police donc je vous invite à bien les regarder ces périmètres il y a le noyau autour des sites de compétition dans les sites de compétition une zone de contrôle et ensuite des périmètres dits rouges dans lesquels il n'y aura pas de circulation motorisée et des périmètres bleus dans lesquels il n'y aura pas de circulation de transit les régimes ont été précisément déterminés et de la même façon que nous avons pour le relais de la flamme contrairement à ce que vous avez pu exprimer bien une approche complète de la menace avec s'agissant du relais de la flamme une sécurisation qui s'appuiera au maximum sur 1500 effectifs de police et de gendarmerie avec un cordon de sécurité autour des relayeurs avec 18 effectifs autour d'eux et différentes unités de force mobile donc au contraire le système qui est déployé il est proportionné il est rigoureusement zoné et il est communiqué de la manière la plus transparente pour être au rendez-vous de ce qu'attendent de nous les français c'est-à-dire un événement qui sera à la fois parfaitement sécurisé et en même temps tout à fait festif je vous remercie merci madame la ministre la parole est à monsieur Hugo Bernalicis merci madame la présidente madame la ministre je vous repose la question je sais qu'elle a déjà déjà été posée mais sur les questions des criblages 180 000 criblages ont été effectués sur 1 million selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est exprimé sur le sujet le 31 mars ça fait quand même encore si je ne dis pas de bêtises 820 000 contrôles à effectuer d'ici les Jeux Olympiques est-ce que vous pensez raisonnablement qu'ils seront effectués sachant que j'ai moi-même été rapporteur pour avis sur le budget notamment du CNAP c'est que j'avais déjà pointé le fait qu'il n'avait pas forcément suffisamment les moyens eux nous assuraient que si nous voilà maintenant à l'heure de vérité idem sur les contrôles sur les entreprises la sous-traitance et le fait qu'ils emploient correctement les gens qui seront censés faire la sécurité privée lors des Jeux Olympiques les questions restent ouvertes et je terminerai en vous demandant sur cet aspect de la sécurité privée où en sommes-nous des appels d'offres infructueux aux dernières nouvelles il en restait un peu moins d'une vingtaine au mois de février dernier bon les Jeux Olympiques approchent quand même je tiens à le signaler où est-ce qu'on en est évidemment et puis petite cerise sur le gâteau il paraît qu'il y a eu des perquisitions au sein du cojo pour prise illégale d'intérêt favoritisme et recel ou en étant de ces affaires judiciaires pour rester dans le domaine de la répression je voudrais savoir quelles sont les consignes qui ont été données au procureur de la république en termes de répression pendant ces Jeux Olympiques et sur les mois qui précèdent les consignes données aux policiers et gendarmes est-ce qu'il y aura des gardes à vue des interpellations préventives comme ça s'est fait pendant les manifestations sur les retraites par exemple mais je crois que c'est là comme exemple quelles sont les consignes qui sont données aux agents de sécurité privée et puis en bout de ligne vous savez qu'on a encore battu un record d'encellulement dans ce pays avec plus de 3000 matelas au sol votre politique répressive prévoit d'en mettre encore quelques fournées supplémentaires avez-vous prévu un plan pour les prisons dans le cadre des Jeux Olympiques merci merci monsieur le député madame la ministre donc je vous confirme que cette volonté non seulement d'opérer des criblages extrêmement rigoureux mais même de les étendre a été au coeur de la démarche qu'avec le ministre de l'intérieur nous avons poursuivi avec la loi olympique du 19 mai dernier qui nous a permis d'étendre le principe du criblage à la fois à tous les participants mais aussi à tous les prestataires qui notamment installent à travers le pays les différentes fan zones qui permettront tant en milieu urbain qu'en milieu rural de suivre la ferveur olympique et paralympique 180 000 de ces contrôles ont déjà été effectués avec 800 personnes qui ont été du coup écartées du dispositif donc 15 fichés S qui fait un taux d'à peu près 0,4% dans les différentes personnes écartées nous sommes parfaitement en ligne avec le plan de charge du CNAPS tout ça a été absolument calibré programmé et se poursuivra avec un rendez-vous qui est le nôtre qui est d'être prêt impeccablement pour l'ouverture du village olympique le 17 juillet tout aura été opéré d'ici là la sous-traitance est évidemment incluse dans tout cela et nous faisons en sorte que sur ces enjeux de sécurité nous ayons le meilleur usage possible de tous les instruments que nous sommes allés chercher qu'il s'agisse d'algorithmes de vidéosurveillance d'amélioration de la coordination au coeur du centre de commandement opérationnel en matière de transport ou donc en matière de criblage là encore c'est ce qu'attendent les français de nous et nous faisons en sorte que pour chacune des épreuves avec toute l'anticipation nécessaire y compris pour les visas qui sont délivrés à l'ensemble des représentants de la famille olympique et paralympique la France soit parfaitement au rendez-vous de la sécurité pour ces jeux Merci Madame la Ministre la parole est à Madame Elisa Martin Merci Madame la Présidente Madame la Ministre nous allons bientôt finir en tête à tête j'avais nous avions quelques questions à vous poser pour vous avez raison pour quasiment clore ce moment donc depuis 2015 le gouvernement le comité d'organisation la ville de Paris évidemment la région IDF ne cesse et ne cesse de proclamer que nous aurons des jeux olympiques particuliers que nous allons voir ce que nous allons voir en 2024 à Paris en particulier et bien nous allons examiner cela ensemble d'abord des jeux olympiques il n'y a pas d'ordre de hiérarchie d'abord des jeux olympiques populaires donc nous sommes passés d'une promesse de gratuité des transports à un ticket de métro environ à 4 euros et ce nous dit-on pour inciter les gens à ne pas prendre les transports en commun c'est bien dommage parce que les transports en commun c'est écologique et que ça aurait donné un petit côté écologique à vos transports en commun il est dommage d'ailleurs d'avouer finalement devant le monde entier que la France n'est pas capable d'organiser de bonne manière ses infrastructures de déplacement collectif des JO écologiques nous dit-on on pourrait parler du saccage de l'air des vents à Duny des jardins d'Aubervilliers et petite cerise sur le gâteau l'échangeur autoroutier de Playel sur le plan social nous pourrions évidemment parler de l'exploitation des travailleurs sans papier et de cette impossibilité dans laquelle on met les habitants de Seine-Saint-Denis d'une manière générale à pouvoir au fond profiter des mêmes choses que les parisiens évoquons évidemment la question des logements la capacité que ont en toute liberté un certain nombre de propriétaires à mettre leurs logements dans le cadre de la plateforme Airbnb situant au passage d'ailleurs que le revers de la médaille attend toujours un certain nombre de réponses de votre part y compris sur la situation des étudiants expulsés de leur logement Merci Madame la députée Madame la ministre vous avez la parole Madame la députée oui ces jeux seront spécifiques ce sera les plus écologiques de l'histoire avec une division par deux de l'empreinte carbone par rapport aux précédentes éditions avec un engagement sur le plan social tout à fait inédit la première charte sociale de l'histoire des jeux plus de 2,8 millions d'heures d'insertion qui ont bénéficié à des publics éloignés de l'emploi des engagements pris que plus de 25% des marchés bénéficient à des TPE des PME et nous sommes aujourd'hui plus de 10 points au-dessus de ces engagements création d'emplois plus de 60 000 d'entre eux des jeux aussi par exemple sur un autre registre qui seront parfaitement paritaires avec autant d'athlètes hommes que femmes pour le volet olympique pour la première fois de l'histoire ça n'est pas galvaudé quand nous disons que ces jeux seront en effet particuliers et je vais revenir sur l'exemple écologique puisque c'est celui que vous avez creusé pour au contraire souligner que dans les transports en commun 100% des sites seront parfaitement raccordés via les transports en commun avec des plans de transport que nous avons bâtis avec IDFM pour permettre que réciproquement 100% des spectateurs puissent utiliser les mobilités douces nous promouvons aussi l'utilisation en complément des transports en commun du vélo avec par exemple des aides tout à fait substantielles qui sont proposées aux français pour qu'ils puissent se rendre via ces moyens-là qui sont bons aussi pour leur santé et pas seulement pour l'environnement je vais prendre un exemple comme le village des athlètes plus grand site mono chantier d'Europe dont nous avons réussi à baisser de 45% l'empreinte carbone grâce à des techniques de construction des techniques de recyclage des techniques visant à préserver la biodiversité parfois à la reconstituer comme on l'a vu ce matin à Marseille avec l'inauguration de la Marina pour être au rendez-vous avec plusieurs années d'avance de tous nos engagements y compris de la stratégie bas carbone 2030 il y a une innovation considérable sur le plan environnemental qui sera l'une des forces de l'héritage de ces jeux et dont un grand mérite revient à la Solideo qui construit qui a construit en temps en heure et dans le respect des budgets l'ensemble de ces ouvrages olympiques et paralympiques je vous remercie merci madame la ministre mes chers collègues avant que vous partiez je vous prends tout ça témoin et j'annonce déjà que la séance de questions est terminée j'avais quand même ouvert les jeux olympiques du débat des questions et madame la ministre les médailles d'or est en partie je pense que vous serez d'accord avec moi pour que nous décernions la médaille de l'assiduité de la persévérance de la constance avec beaucoup d'humour à monsieur Maxime Minot qui est resté toute la séance de ce soir alors qu'il n'y était pas obligé monsieur Maxime Minot vous avez la médaille d'or de rien cette médaille d'or vous permet de vous taire toute la prochaine séance que je préside prochaine séance demain à 14h question au premier ministre débat sur le thème les défaillances de l'aide sociale à l'enfance débat sur le thème les conditions d'accueil des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance la séance est levée à l'enfance la séance est levée à l'enfance Glória